Bonjour Paul, comment tu vas ? Comment se déroule ta journée, mon directeur commercial ? Bonjour chers amis et frères, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je donne toute la gloire à Dieu. Tout va bien. D'où viens-tu Roger ? Tu es de repos ? Que fais-tu ici ? Comment vont les préparatifs du mariage ? Mon frère, je ne suis pas venu au boulot. Je suis venu juste pour te voir. Je suis sorti avec Liliane depuis 6h du matin pour faire les courses par rapport au mariage. Je l'ai ramené à la maison, et je me suis dit que je vais passer te voir. Depuis que je suis de repos, il y a quelques jours, on ne s'est pas vu, donc je suis venu te voir. Les préparatifs vont très bien. C'est très fatigant et stressant mais je donne toute la gloire à Dieu. Merci infiniment pour ton soutien financier, spirituel et moral. Vraiment tu m'as prouvé que tu es mon frère. Que Dieu te bénisse. Paul, je suis extrêmement touché de comment tu te donnes pour ce mariage. Que Dieu te donne une femme vraiment unique et spéciale qui fera ton bonheur. Merci pour tout. Amen Amen. Roger, tu n'as pas à me remercier. Nous sommes des enfants d'un même père. L'éternel Dieu Tout-Puissant et nous avons un même grand frère, Jésus. Avant qu'il ne parte, il nous a dit de nous aimer les uns et les autres, c'est en cela qu'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples et ses petits frères. Comment va Liliane ta fiancée ? Elle doit être très contente. Je suis très heureux pour vous deux. Liliane est une femme vraiment bien que Dieu t'a donnée. Prends bien soin d'elle et comble-la de bonheur. Liliane va très bien. Elle est comblée de joie ainsi que moi. Aujourd'hui, on a été chez le couturier pour l'essayage de sa robe de mariage. Elle était très belle. Vraiment ? Elle était splendide. Paul, Dieu m'a donné une femme très belle avec un très bon cœur. Je suis béni. Je n'ai jamais cessé de remercier Dieu. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Je prendrai soin de Liliane. Je ferai d'elle la femme la plus heureuse du monde. Je l'aime beaucoup. Chaque jour, je demande cela au Saint-Esprit, depuis que nous sommes fiancés. Car, il n'y a rien que je puisse faire sans lui. Merci beaucoup mon bien-aimé frère pour tes conseils. C'est bien Roger, c'est un très grand plaisir pour moi. Paul, depuis que je te connais, je ne t'ai jamais vu avec une fille. Tu n'as jamais évoqué ce sujet quand on cause. Que se passe-t-il ? Tu ne veux pas te marier. Tu veux demeurer célibataire. Tu évites toujours mes questions et mes causeries concernant le mariage et la femme. J'ai remarqué aussi que tu es toujours mal à l'aise en présence d'une femme quelconque. Pourquoi ? Tu approches la quarantaine, et tu ne veux pas te marier. Roger, toi aussi. Pourquoi ? Je ne vais pas vouloir me marier. Bientôt, je vais me marier par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit ne m'a pas encore révélé ma femme. Tu sais, il y a un temps pour tout. J'attends le Seigneur. Donc ne t'inquiète pas, au temps fixé, je me marierai. Je ne fuis pas les femmes mais je fuis le péché. Ok, j'ai compris. Tu as pleinement raison. Nous devons faire très attention, car le péché est installé partout. Je vais t'aider dans la prière. Tu dois te marier aussi. Merci beaucoup mon frère. Que Dieu te bénisse en abondance. Paul, je vais partir. Je suis très fatigué. Je vais aller me reposer. Je dois ressortir avec Liliane à 18h. J'ai faim aussi. Ne t'inquiète pas. Bientôt madame sera à tes côtés, et te fera de bons plats. Mais le grand frère sera aussi de temps en temps invité. Ne t'inquiète pas du tout. Le grand frère sera invité. Paul, je vais partir. Au revoir et bonne continuation. On s'appelle. Prends soin de toi. Au revoir Roger. Du courage et bien de choses à Liliane. Merci infiniment pour ta visite. Cela m'a fait du bien. C'est un plaisir. Bonjour madame. Bonjour madame. Que puis-je faire pour vous s'il vous plaît ? Je suis madame Déborah de la société MNE. Je voudrais voir le directeur commercial s'il vous plaît. Madame s'il vous plaît, c'est sur rendez-vous. Non madame, ce n'est pas sur rendez-vous mais c'est très urgent. Ok, je vais vous annoncer. Attendez-moi un instant. Merci beaucoup madame. Je vous en prie. Bonjour monsieur le directeur commercial. Bonjour madame. Ma secrétaire m'a dit que vous vouliez me voir et il paraît que c'est très urgent. Que me vaut l'honneur de votre visite ? Que puis-je faire pour vous ? Merci de m'avoir reçu malgré que je sois venue à l'improviste et que vous avez un emploi du temps chargé. Je m'appelle madame Déborah. Je viens de la société MNE. Nous cherchons une société par laquelle nous pourrons envoyer des marchandises à nos clients de par le monde. On nous a conseillé votre société, qui est une société de confiance, fiable et rapide, il paraît. On travaillait avec une société, mais il y a une semaine, nous avons rompu notre contrat avec eux. Les clients se plaignent du grand retard de la réception des marchandises et des pertes des marchandises. Nous avons présentement des marchandises que nous devons envoyer d'urgence dans certains pays d'Europe, d'Afrique, de l'Asie et en Amérique. Je ne sais pas si c'est possible. Madame Déborah, soyez la bienvenue. Notre société fait tout son possible pour satisfaire et réjouir ses clients. C'est les clients qui sont les poumons de la société. Sans eux, la société ne pourra pas fonctionner donc il est de notre devoir de les satisfaire. S'il n'y a pas de clients, cela veut dire que nous ne pouvons pas travailler. Notre société est fiable. Nous sommes là pour vous servir. Demain et après-demain, nous avons des vols et des navires qui vont partir avec des marchandises. Avec nous, vous n'aurez pas de perte de marchandises, ni de long retard pour la livraison. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous envoyer chez le responsable de ce département. Il vous expliquera tout. C'est avec lui que vous signerez le contrat. Ma secrétaire va vous conduire chez lui. Merci pour la confiance que vous faites à notre société. Vous ne serez pas déçus et vous ne regretterez pas de nous avoir choisis. Ok, j'ai compris. Merci pour votre amabilité et votre gentillesse. Que Dieu vous bénisse. Je vais aller voir le responsable pour qu'on en discute. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame, et encore merci d'avoir choisi notre société. Je vous en prie. Agréable journée à vous. Merci, pareil à vous. Seigneur, que vais-je devenir ? Oh Dieu, jusqu'à quand vais-je demeurer dans cette situation ? Jusqu'à quand vais-je rester dans cet état ? Ça fait vingt-cinq ans, que je vis toute cette douleur, toutes ces souffrances. Oh Dieu, c'est plus fort que moi. Je suis dépassé. Seigneur, jusqu'à quand vais-je continuer à jouer la comédie ? Jusqu'à quand vais-je continuer à faire comme si rien n'était et que j'allais bien ? Jusqu'à quand vais-je continuer à montrer le contraire de ce que je vis ? Je souffre et ressens depuis vingt-cinq ans. Papa, c'est très douloureux. Je souffre terriblement. Mon cœur est totalement brisé. Papa, quand vas-tu me guérir ? Je suis incapable de m'approcher d'une femme. Je suis incapable de toucher une femme. Je suis impuissant. Seigneur, viens à mon secours. Je désire de tout mon cœur me marier aussi. Je veux aussi avoir une femme mais c'est impossible. Je ne peux jamais me marier dans cet état. Je ne peux jamais avoir d'enfant. Je suis dans l'incapacité totale d'accomplir mon devoir d'homme et d'époux. J'ai jeûné et prié mais aucune amélioration. Oh Dieu, pourquoi ? Pourquoi toutes ces années de souffrance à cause de la maltraitance et de la méchanceté d'une marâtre ? Pourquoi ? Oh Dieu, pourquoi ? Regarde ma souffrance et aie pitié de moi. Regarde comment ma maman est devenue. Papa, tu m'as demandé de les pardonner. Je les pardonne. De tout mon cœur, je les pardonne. Oh Dieu, aie pitié d'eux et fais-leur du bien. Papa, je souffre. Ma vie n'est que douleur et peine. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus quoi faire. Je m'abandonne à toi. Tu as le dernier mot de ma vie. Bonsoir monsieur. Bonsoir serveur, vous allez bien. Je vais bien monsieur. Que désirez-vous prendre s'il vous plaît ? Donnez-moi une minute s'il vous plaît. Je vais réfléchir. Monsieur, il n'y a pas de problème. Prenez tout votre temps. Si je prenais l'alcool, cela me fera du bien. Dois-je prendre du whisky ou du vodka ? Mais je ne dois pas boire. Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne me sont pas avantageuses. Toutes choses me sont utiles mais toutes choses n'édifient pas. Aide-moi seigneur je suis troublé et bouleversé. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Aide-moi, je suis à bout. Fortifie-moi. J'ai l'impression que ce monsieur a un problème. Il n'est pas bien du tout. Vraiment la vie n'est pas facile. A-t-il été trompé par sa femme ? A-t-il été renvoyé de son service ? Est-il malade ? Vraiment c'est pitoyable. Il me fait pitié. Serveur, donnez-moi un jus d'ananas s'il vous plaît. Excusez-moi de vous avoir pris beaucoup de temps. Serveur, serveur. Excusez-moi monsieur, s'il vous plaît. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Je vous prie de m'excuser. Je réfléchissais. Je sais que vous n'étiez pas avec moi, mais ne vous inquiétez pas. Ça arrive à tout le monde. Je vous demandais de m'apporter un jus d'ananas. Prenez 200 dollars et gardez la monnaie. Ok monsieur. Merci beaucoup monsieur. Attendez-moi un instant. Ok, merci. Je vais partir. Je vais aller rester au parc avant de rentrer à la maison. Il se fait tard mais je ne sais pas ce que je vais aller faire à la maison. Je vais aller rester au parc. Peu importe l'heure qu'il est, cela me fera du bien. Seigneur, je suis au bout de mes forces. Je suis complètement brisé, anéanti. Je n'en peux plus. Aide-moi, Dieu. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Guéris-moi Seigneur. Je ne sais plus quelle est la prière ou le jeûne que je dois faire. Seigneur, est-ce que c'est fini pour moi ? Papa, est-ce que c'est vraiment fini pour moi ? Papa, pourquoi m'as-tu permis d'aller à l'école ? Pourquoi m'as-tu donné un bon boulot ? Je ne peux jamais me marier. Je ne connaîtrai jamais le bonheur du mariage. Ce n'est pas du tout facile, mais je me remets à toi. Je m'abandonne à toi. Nous nous sommes baladés dans des hôpitaux, nous avons fait extrêmement des dépenses mais toujours rien. Maman a refusé de se marier à cause de moi nous souffrons tous les deux. Elle a dit que tant que je ne serai pas heureux, elle ne le sera pas non plus. Papa, même si je ne trouve pas la guérison, je ne t'abandonnerai jamais. Je t'aimerai toujours et je m'accrocherai à toi, quel que soit ce qui en découlera. S'il faut que je reste ainsi jusqu'à ce que Jésus revienne me chercher, je ne t'abandonnerai pas. Je t'aime papa et c'est toi ou rien. La guérison que je te demande n'est pas comparable à ce que tu es pour moi. Ce que tu fais pour moi et ce que tu me donnes n'est pas égal à ce que tu es pour moi. Je ne t'aime pas à cause de ce que tu me donnes ou ce que tu fais pour moi, mais je t'aime pour ce que tu es pour moi. Papa, c'est très douloureux, mais s'il faut que je choisisse entre toi et la guérison, c'est toi que je choisirai au Dieu, car je t'aime et tu es mon véritable bonheur. Tu es mon Dieu et mon papa. Je ne m'imagine pas vivre sans toi, car tu es le sens, le fondement et le centre de ma vie. Merci Seigneur pour tout. Je vais rentrer à la maison. Je me sens fatigué. Seigneur, que se passe-t-il ? Je remets Paul entre tes mains. Seigneur, où se trouve mon fils ? Seigneur, mon unique fils. Je l'ai appelé plusieurs fois, mais il ne décroche pas le téléphone. Seigneur, viens à son secours. Il souffre tellement. J'ai vraiment pitié de lui. Ce n'est pas du tout facile ce qu'il vit. C'est très douloureux. Seigneur, ne le permet pas d'avoir de mauvaises pensées. Papa, je n'ai jamais cessé de t'appeler, de crier à toi. Regarde ma vie, regarde comment je suis devenue. Je ne peux pas voir mon fils dans la douleur, et être dans la joie. Seigneur, protège Paul. Saint-Esprit, soutiens-le. Je suis sûr qu'il est encore déboussolé, pensif et anxieux. Mon fils, mon gros bébé, je sais comment tu souffres. Si je pouvais prendre ta place, je le ferais. Dieu est grand, ça va aller. S'il ne me rappelle pas, je vais aller chez lui. Maman m'a appelé plusieurs fois. Plus de 25 appels en absence. Si je ne la rappelle pas, elle ne pourra pas dormir. Elle risque de faire une crise cette nuit où elle va débarquer ici. Bonsoir maman, comment tu vas ? J'ai vu tes appels en absence. Et je me suis dit que je vais te rappeler. Bonsoir Paul mon fils trésor, je vais bien par la grâce de Dieu. Je t'ai appelé plusieurs fois sans réponse. Tu vas bien, j'étais tellement inquiète pour toi. Tout va bien. Ma maman chérie, ne t'inquiète pas. Tout va bien, je vais très bien, il n'y a aucun problème. J'étais occupé. Demain matin, je viendrai te voir. Je passerai te voir avant d'aller au boulot. Rassure-toi, je t'aime beaucoup ma maman chérie. Je viens d'arriver à la maison. Sois sans crainte. Dors bien maman. Je t'aime de tout mon cœur. Bisous à toi. Mon fils, j'ai compris. Je suis beaucoup rassuré. Si tu ne m'avais pas appelé, je serais venu chez toi cette nuit. Ok, je vais te laisser. Passe une bonne nuit mon fils. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'attendrai demain. Bisous mon fils. Je suis très contente d'avoir écouté ta voix. A demain mon fils. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi maman. A demain. Bisous à toi. Bonjour maman. Comment tu vas ? Tu as bien dormi. Bonjour mon gros bébé. Je vais bien par la grâce de Dieu. Et toi mon trésor. Maman, je vais très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Hier, tu m'as appelé plusieurs fois. Mais je n'ai pas vu tes appels, car hier je n'allais pas bien. C'est pourquoi, je n'ai pas décroché ton appel. Mon fils, je savais hier que tu n'allais pas bien. Tu as été déboussolé, anxieux, pensifiaire. Mon gros bébé, je te comprends. Je sais que ce n'est pas du tout facile pour toi. Paul, parfois je n'arrive pas à parler car la douleur est grande et vive. Ça va aller. Maman, hier je n'étais pas bien du tout. Roger va se marier dans quelques jours. Il m'a demandé ce que j'attendais pour me marier, mais je ne pouvais rien lui dire. Je lui ai dit seulement que j'attendais ma femme et il y avait un temps pour tout. Hier, j'ai vraiment pleuré. J'étais au bout de mes forces. J'étais désemparé. J'étais vraiment KO. Je donne gloire au Saint-Esprit qui m'a soutenu et fortifié. Maman, je ne sais plus quoi faire. On s'est promené de docteur en docteur. On a acheté des produits très chers, mais on n'a jamais eu gain de cause. On a jeûné, on a prié et on continue de le faire, mais Dieu ne dit rien. Je ne suis pas né comme ça. C'est la méchanceté, la maltraitance d'une marâtre qui m'a mis dans cet état. Maman, je suis fatigué. Je n'ai plus rien à dire que de dire merci à Dieu. Maman, j'ai faim. Qu'est-ce que tu as préparé ? Mon fils, tant que nous avons le souffle de vie, gardons espoir. Tant que nous avons encore le souffle de vie, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu entend nos prières. Il se souviendra de nous un jour. Il y a vraiment un temps pour tout. Maman, j'aime Dieu. C'est mon papa, et je l'aime pour ce qu'il est et non pour ce qu'il me donne. Même si je ne suis pas guéri, il va demeurer mon père et je vais toujours l'aimer et l'adorer. Maman, tu n'as rien préparé pour moi. Je t'ai fait un très bon petit déjeuner, et aussi du jus naturel d'orange. Formidable, je vais manger. Hier, je n'ai pas pu manger avant de dormir. On va à la cuisine. Si je n'ai pas de femme, au moins j'ai une maman. Mon fils, il y a une très grande différence entre sa femme et sa maman. Je sais que tu auras une femme et des enfants. Maman, laissons tomber tout ça. Je vais aller manger sinon je risque d'être en retard. Je viendrai passer quelques jours avec toi après le mariage de Roger. Cela me fera plaisir. C'est ce que je t'ai toujours dit mais tu ne veux pas. Maman, je crois que je vais partir. J'ai bien mangé. C'était très délicieux. Merci beaucoup maman chérie. Au revoir. Je t'appellerai plus tard. Je t'aime maman. Je t'aime aussi mon fils chéri. Sois fort et ne désespère pas. Que le Seigneur te protège et que le Saint-Esprit t'assiste dans tout ce que tu feras. Amen, Amen. Liliane ma chérie, mon amour, ce jour est un jour merveilleux et inoubliable dans nos vies. Je suis très comblé d'être ton époux. Je donne gloire à Dieu de m'avoir donné une perle rare comme toi. Je t'aime Liliane ma colombe. Mon cœur, les mots me manquent pour dire comment ma joie est grande. Je donne toute la gloire à Dieu pour ce jour inoubliable. Nous sommes devenus un seul être à partir d'aujourd'hui et pour toujours. Que le nom de Dieu soit loué. Je t'aime Roger. Félicitations mon bien-aimé frère. Je suis très content de ce que tu ne fais plus partir des rangs des célibataires. Je donne gloire à Dieu. Heureux foyer et beaucoup de bonheur. Merci beaucoup mon frère. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour nous. Bientôt ce sera ton tour. Liliane et moi, nous allons beaucoup prier pour toi. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Félicitations ma très chère sœur. Que votre foyer soit débordé de bonheur. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour nous. Que Dieu te bénisse. Roger et moi, nous allons sérieusement prier pour toi. Bientôt, tu ne feras plus partir des rangs des célibataires. Merci infiniment madame Roger Liliane. Que Dieu te bénisse. Amen, Amen. Ma chérie, on y va. Les invités nous attendent. Ok, mon amour. Bonsoir maman, comment tu vas ? Tu as passé une bonne journée. Bonsoir mon fils, je vais bien par la grâce de Dieu. Et toi mon gros bébé, comment tu vas ? Comment as-tu passé la journée ? Tu as été au mariage de Roger. Tout s'est bien passé. Maman, je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai passé une excellente journée. Je donne gloire à Dieu. J'ai passé toute la journée avec Roger, pour l'aider par rapport au dernier préparatif du mariage. Il m'a envoyé faire quelques courses, et superviser certaines choses. Je suis revenu à la maison vers 14 heures. Je me suis relaxé un peu et je suis reparti au mariage. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Je donne toute la gloire à Dieu. Comme prévu, je suis venu passer quelques jours avec toi. Tu es contente ? Oui mon fils, je suis très contente. Je savais que tu allais venir ce soir. J'ai aménagé ta chambre et je t'ai fait un bon repas. Seigneur, jusqu'à quand vas-tu garder le silence ? Seigneur, à quand mon tour ? Souviens-toi de moi aussi. Paul mon trésor, que se passe-t-il ? À quoi penses-tu ? Tu n'as pas faim. Va te déshabiller pour venir manger s'il te plaît. Non maman, je ne mange pas. Je n'ai pas faim. Maman, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu ? J'ai commencé à traverser cette situation, depuis que j'avais 12 ans. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu ne m'as pas abandonné. Tu as dépensé tout ton argent pour moi. À cause d'une injustice que j'ai subie, voici ce que je suis devenu. Maman, ça fait très mal, très très mal. Maman, je souffre intérieurement et terriblement. Mon âme est brisée. Mon âme souffre au-dedans de moi. Je me rappelle de ce jour. C'est un jour que je ne peux jamais oublier dans ma vie. On m'a accusé de ce que je n'ai pas fait, et on m'a bastonné jusqu'à ce que je perde connaissance. On ne me donnait pas à manger. C'est moi qui faisais presque tous les travaux de la maison, malgré toutes les servantes que la femme de papa avait embauchées. Ce jour-là, c'était à midi. C'était un vendredi. Le soleil était au paroxysme. Il faisait très chaud. La femme de papa disait qu'elle avait perdu 500 dollars, et que c'est moi qui ai pris cet argent. La femme de papa m'a frappé, sans que papa ne branche. Il était du côté de sa femme. Personne n'était là pour me secourir. Il y avait des gens, mais personne n'a osé me défendre, ni demander pardon en ma faveur. Eliane, la femme de papa m'a frappé jusqu'à ce que je perde connaissance, je tombe évanoui. Je me suis réveillé quelques jours plus tard à l'hôpital. Je donne gloire à Dieu, lui qui a permis que je sois encore en vie. Ça a été tout un problème pour moi d'uriner, car j'avais des douleurs atroces au bas ventre et au rein. Quand je me suis réveillé, je t'ai vu à mon chevet. Après l'hôpital, tu m'as ramené avec toi. Moi, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais revu papa. Le dernier jour où j'ai vu papa, c'est le jour où sa femme m'a frappé à mort. J'ai subi des atrocités dans les mains de cette femme. Que Dieu la bénisse en abondance. Les 500 dollars pour lesquels on m'a mis dans cet état, il y a 25 ans, a été retrouvé dans le porte-monnaie d'Eliane. Je l'ai appris par un de ses cousins que j'ai rencontré quand j'étais à l'université. Mon fils, pardonne-moi, je t'en supplie. Peut-être que je devais plus me battre pour ta garde mais je n'avais personne. J'ai fait ce que je pouvais faire. Parce que Eliane avait de l'argent et entretenait la famille de ton père, tout le monde était de son côté. Je n'avais aucune force. Je ne connaissais personne. Je ne connaissais pas vraiment Dieu en ce moment comme aujourd'hui, ou plutôt je ne m'étais pas vraiment donné à Dieu en ce moment comme aujourd'hui. C'est Eliane, la femme de ton père qui a dit à ton papa de te récupérer, de prendre ta garde, parce qu'elle avait peur que ton papa reprenne avec moi à cause de toi. Pour couper toute relation entre ton père et moi, c'est pourquoi elle a demandé à ton papa de te récupérer. Cela a été un très rude combat. Mon fils, quand je te vois, j'ai mal, très mal. C'est à cause de son argent que ton papa l'a épousé. Et que la famille de ton papa l'ont préféré. Que Dieu les aide. J'ai tellement souffert, mais je les ai tous pardonnés. Je n'ai rien contre eux. Que Dieu les secoue partout où ils sont. Mon fils, continuons de prier. Dieu fera un miracle un jour. Le jour où le drame s'est produit, ils m'ont appelé. Quand je suis venu rester avec toi à l'hôpital, après deux jours ils nous ont abandonnés. Ils ne demandaient plus d'après nous. C'est moi-même qui étouffais jusqu'à ce qu'on nous libère de l'hôpital. Je donne gloire à Dieu et je m'abandonne entre ses mains. J'ai confiance en Dieu. Je sais que ça va aller. Maman, tu ne sais pas ce que je vis. Faire toujours semblant aux gens. Tu as peur que les gens sachent ce qui t'arrive. Tu as peur du dénigrement, de la moquerie. Je vis un supplice. Et ce qu'il faut que j'aille le dire au pasteur pour qu'il m'aide. Je ne sais pas maman. J'ai peur de tout le monde. Devrais-je le dire à Roger ? J'y pense mais je ne trouve pas de réponse, de courage et de force. Maman, je suis fatigué. Je suis à bout de cette marche. Mon fils, tu ne sais pas ce que je souffre par rapport à cette situation que tu vis. Depuis 25 ans, parfois, je ne sais pas vraiment ce qu'il faut que je te dise. À cause de toutes ces souffrances et ces douleurs, je ne peux jamais me marier. Je ne peux accepter d'être heureuse et te voir chaque fois dans la douleur et dans la souffrance. Je ne peux pas. Je ne peux pas avoir ce courage. Mon fils, mon unique, jamais je ne le ferai. Je ne peux pas avoir ce courage. Je préfère rester à tes côtés. Mon fils, ce n'est pas facile mais ça va aller. Je t'aime tellement Paul. Tu es mon trésor infini. Maman, je t'aime aussi. Tu es tellement importante dans ma vie. À part Dieu, je n'ai que toi. Cette situation a fait que je n'ai pas eu d'amis. Je n'ai pas joui de mon enfance en compagnie des autres enfants. J'ai été totalement brisé émotionnellement, psychologiquement et autres. C'est Roger seul que j'ai eu comme ami depuis l'université. Je ne sais pas comment, j'ai pu aller à l'école et avoir mes diplômes avec succès. Tout cela, je le dois au Saint-Esprit. Je lui donne toute la gloire pour sa présence dans ma vie. Maman, tu ne dois pas t'accuser, ni te culpabiliser. Tu n'as rien fait. La femme de papa avait de l'argent et des relations. Toute la famille de papa était de son côté. Qu'est-ce que tu pouvais faire toute seule ? C'est ce qui a amené papa à l'épouser. J'ai appris il y a quelques années de cela qu'ils font des courbettes aux gens avant de manger que Dieu les aide. Je ne prie jamais sans me souvenir d'eux. Maman, je donne gloire à Dieu pour toute chose. Dieu a promis de faire concourir tout pour mon bien. Peut-être cela m'a protégé ou sauvé d'une situation très grave qui détruira complètement ma vie. Maman, toutes ces douleurs ou souffrances ne m'empêcheront pas d'aimer Dieu, ni de l'adorer. Si ça change c'est bien, car c'est mon vœu le plus absolu. Si ça ne change pas, cela ne m'amènera pas à renier ou à abandonner Dieu, car c'est lui-même que j'aime, et non ce qu'il me donne ou fait pour moi. Dieu, c'est mon papa. Son amour me suffit. Son amour et sa présence dans ma vie sont plus grands que tout. Ma maman chérie, merci pour tout ce que tu as fait et continue de faire pour moi. Maman chérie, je t'aime beaucoup. Mon fils, moi aussi je t'aime beaucoup. Maman, tu ne dors pas encore. Qu'est-ce que tu fais ? Non ma chérie, je ne dors pas encore. J'écoute de l'adoration. Et toi, tu ne dors pas ? Non maman, je ne dors pas encore. Comme j'ai vu la lumière au salon, je suis venue voir ce que tu faisais. Je peux rester avec toi pour qu'on cause. Oui ma chérie, c'est sans problème. Tu sais que je suis toujours là pour toi. Merci maman, je t'aime beaucoup. Merci d'être toujours là pour moi. C'est formidable de t'avoir comme maman. Je donne gloire à Dieu pour cela. Déborah, je suis très fière de toi. C'est fantastique de t'avoir comme ma fille. Je t'aime beaucoup. Maman, je t'aime aussi beaucoup. Maman, j'ai oublié de t'en parler. Vendredi, j'ai fait un rêve dans lequel Dieu me disait si j'obéis à sa voix et que je marche sur le chemin qu'il m'a tracé, si je marche selon le chemin de son cœur, il fera de moi la maman d'une descendance très grande, élevée et bénie. Il sera le père de cette descendance et leur cœur sera totalement attaché à lui. Nul ne pourra se tenir devant cette descendance. Ma fille, je suis très émue par ce que tu viens de me dire. Dieu parlait de ta destinée mais je ne savais pas qu'elle était si grande. Tu as pu répondre ou dire quelque chose. Tout ce que je me rappelle avoir dit c'est, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je m'abandonne à toi. Ma fille chérie, Dieu t'a révélé le plan qu'il a fait pour toi. Tu seras maman d'une descendance qui sera grande, bénie, ensuite élevée, mais il y a une condition. Si, est une conjonction qui exprime une condition. Ma fille, c'est le plan, le projet que Dieu a fait pour ta vie selon Jérémie 29 verset 11 qui dit, Je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. La Bible déclare dans Jérémie 1 verset 5, Avant que je t'eusse formée dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sortie de son sein, je t'avais consacrée, je t'avais établi prophète des nations. Déborah ma fille, avant que Dieu ne te forme dans mon ventre, il te connaissait et avant que tu ne sortes, il t'avait consacrée, il t'avait établi maman d'une grande descendance bénie et élevée. Dans ce rêve que tu as fait, Dieu t'a donné le projet qu'il a fait pour ta vie et il t'a dit aussi comment faire pour que cela se réalise. Ce que tu dois faire pour que le projet de Dieu se réalise dans ta vie, est que tu dois obéir à Dieu et accepter de marcher sur le chemin qu'il t'a tracé. Cela veut dire que tu peux recevoir la promesse, mais si tu ne remplis pas la condition, si tu ne fais pas ce que Dieu te dit, tu ne verras jamais l'accomplissement de cette promesse. Ma chérie, une part est de recevoir la promesse de Dieu ou de connaître le projet de Dieu pour ta vie, l'autre part est d'accepter d'obéir à Dieu et de marcher selon le plan de Dieu pour que le projet se réalise. Ma fille chérie, veux-tu être la maman d'une génération grande, élevée et bénie ? Veux-tu que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie ? Oui maman, je le veux de tout mon cœur. Si c'est oui, que dois-tu faire alors ? Maman, Dieu m'a dit que je dois obéir à sa voie et marcher selon le chemin qu'il m'a tracé. Je dois me laisser conduire par le Saint-Esprit. Ma chérie, quiconque refuse d'obéir à Dieu, quiconque refuse de se laisser conduire par le Saint-Esprit ne peut jamais voir les promesses de Dieu se réaliser dans sa vie. Ce n'est pas les jeûnes et les prières qui nous amènent dans notre destinée mais c'est l'obéissance à Dieu. La prière et le jeûne t'aideront sur le chemin de ta destinée. L'obéissance est primordiale et très importante. Tu connais la promesse, mais tu ne connais pas le chemin que tu dois t'emprunter pour arriver à la promesse, donc il faut se laisser conduire par l'auteur du projet, jusqu'à la promesse. Tu rencontreras des difficultés, des défis, des oppositions, des hauteurs, des obstacles, des dénigrements, des moqueries, des ennemis, des manques, des calomnies, des humiliations mais sache que Dieu, l'auteur de la promesse est avec toi et combattra pour toi. Maman, ne t'inquiète pas, je vais obéir à Dieu. Je ferai tout ce que le Saint-Esprit me dira de faire. Je me laisserai conduire par le Saint-Esprit. Quel que soit ce que je vais rencontrer en chemin, je sais que Dieu est avec moi. Et il me donnera la victoire. Maman, tu m'as toujours éduqué à m'attacher à l'obéissance à Dieu. Ma fille, tu sais pourquoi ? Abraham a été appelé père de la foi selon Hébreu 11 verset 8 qui dit, par la foi étant appelé, il obéit pour aller sur la terre qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. La Bible déclare dans Genèse 12 verset 1 à 3, Ma chérie, la Bible déclare dans le verset 4, que Abraham est parti. Il ne savait pas là où Dieu le conduisait, il ne savait pas là où Dieu l'amenait. Il était totalement dans le néant, mais il a obéi à Dieu. Si Abraham n'était pas parti comme Dieu le lui a demandé, s'il n'avait pas obéi à Dieu, quelles que soient les prières, les sacrifices, les jeûnes qu'il aurait fait, toutes les promesses que Dieu lui a faites, ne se réaliseront jamais. Abraham s'est laissé conduire par Dieu sur la terre de sa destinée. Il a rencontré beaucoup de difficultés sur le chemin, mais il a mis toute sa confiance en Dieu. Dieu a honoré ses promesses dans la vie d'Abraham, car il a obéi à Dieu. Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham. Déborah, quand tu obéis à Dieu, il met tout en place pour accomplir ses promesses et glorifier son nom. Quand tu acceptes de jouer ta partition, Dieu aussi joue le sien. Ton obéissance à Dieu déclenche la manifestation de sa puissance. La foi n'est rien sans l'obéissance. La foi ne fonctionne pas sans l'obéissance ou la soumission à Dieu. Ma fille, si tu veux être ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu a prévu pour toi, tu dois obéir à Dieu et te laisser conduire par le Saint-Esprit, car c'est lui qui homologue les projets de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Dieu construit le plan et le Saint-Esprit le réalise. Maman, je te remercie pour tout ce que tu m'as dit. « Ne t'inquiète pas maman chérie, je tiendrai compte de tous tes conseils et je les mettrai en pratique. J'aime Dieu et je vais l'obéir. Je sais que le Saint-Esprit va m'aider. Merci infiniment maman chérie, je t'aime infiniment. Merci ma chérie, d'avoir fait le choix d'obéir à Dieu et de marcher selon son plan. Je suis très fière de toi. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont reçu des promesses de la part de Dieu, mais qui ne s'accompliront pas, parce qu'ils ont refusé d'emprunter le chemin que Dieu les a tracés. Ils ont refusé de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ils ne font que jeûner, prier en se laissant racketter de gauche à droite par certains soi-disant serviteurs de Dieu. Ils se font aussi verser des bidons d'huile sur la tête, on les amène à faire des pratiques antibibliques, et on leur donne des concoctions à boire pour que leur destinée se réalise. Que le Saint-Esprit vienne au secours de tous ces enfants. Nous avons tout dans la parole de Dieu et le Saint-Esprit pour nous aider. Ma chérie, on va aller dormir, il se fait tard. On ira au culte demain. On va prier, Père éternel, Dieu de toute grâce, nous voulons te dire merci pour le plan radieux que tu as fait pour la vie de Déborah. Papa, sois vraiment honoré au nom de Jésus, Amen. Saint-Esprit, donne-lui la grâce d'obéir et la force de marcher sur le chemin tracé par Dieu. Saint-Esprit, conduis-la, amène-la à se soumettre à toi, toi qui es le véritable conseiller, l'homologue des plans de Dieu dans nos vies. Merci Papa pour toute chose. Donne la sagesse et la grâce à mon mari à moi, afin que nous puissions l'accompagner pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus, Amen. Protège-nous pendant cette nuit. Nous remettons entre tes mains mon mari, notre Papa au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Merci beaucoup Maman. Bonjour Monsieur le directeur commercial, vous allez bien. Bonjour Madame, je vais bien par la grâce de Dieu. Merci et vous ? Je vais aussi bien, merci. Je donne gloire à Dieu. S'il vous plaît Madame, je vous connais. Le visage me dit quelque chose, mais je ne me rappelle plus rien. Ah oui, c'est normal. Je suis Déborah de la société MNE. Je suis passée vous voir il y a quelques jours, pour signer un contrat avec votre société, et vous m'avez envoyée chez le responsable du département par le biais de votre secrétaire. Ah, oui, je me rappelle. J'espère que vous avez eu gain de cause et que vous avez été satisfait par le travail que nous faisons. Oui Monsieur le directeur commercial. J'ai eu gain de cause et notre société est très satisfait par votre travail. Merci infiniment pour tout. Je donne gloire à Dieu pour cela. Ok, je vais vous laisser passer un très bon dimanche. Excellente semaine et que Dieu vous garde. Au revoir Madame Déborah. Merci, passez également un bon dimanche. Excellente semaine à vous aussi. Que Dieu vous garde. Au revoir Monsieur. Paul mon bien-aimé Bonjour Paul, mon bien-aimé frère, comment tu vas ? Bonjour Roger, je vais très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Mon frère, mes félicitations. Comment tu vas ? Et Liliane, merci beaucoup. Je vais très bien par la grâce de Dieu ainsi que Liliane. Elle est à la maison. Ma permission a pris fin. J'ai repris le travail aujourd'hui. Chiez mon frère, le mariage est très bon hein. Tu as changé. Totalement. Dieu est très merveilleux. Tu n'as plus froid. Tu as eu beaucoup de chaleur. Mon frère, tu n'es plus dans notre catégorie. Tu es devenu mon boss. Paul toi aussi ? Tu aimes trop blaguer. Comment peux-tu dire que j'ai changé en quelques jours seulement ? Mon frère, je ne blague pas. Je te dis la vérité. Tu as vraiment changé. Je te parle sincèrement. Je donne toute la gloire à Dieu pour cela. Paul, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous pour la célébration de notre mariage. Mon frère, de tout mon cœur, je te dis merci. Que Dieu te bénisse et se souvienne de toi aussi. Merci beaucoup mon frère. Liliane et moi, nous passerons te voir à la maison. Mon frère, donnons toute la gloire à Dieu. C'est Dieu qui l'a fait à travers moi, donc toute la reconnaissance est à lui. Si Liliane et toi, vous voulez venir chez moi pour me remercier, je vous prie de laisser tomber ça. Pardon ? C'est bon. Tu m'as assez remercié. Donnez toute la reconnaissance à Dieu. Je ne suis qu'un instrument que Dieu a utilisé pour la bonne marche du mariage. Je vous aime énormément. L'amour ne fait rien en attendant quelque chose en retour. Mon frère, c'est bon, ça suffit. Ok mon bien-aimé, j'ai compris. Je vais aller travailler. On se voit à la pause. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Seigneur, que dois-je faire ? Dois-je aller chez le pasteur pour qu'il m'aide dans la prière ? Saint-Esprit, dis-moi ce que je dois faire, je t'en supplie. Je vais demander à maman aussi pour voir ce qu'elle me conseillera. Si c'est possible, donc j'irai demain matin le voir. Aide-moi Saint-Esprit, montre-moi ce que je dois faire. Ma richesse, ma chérie, comment as-tu passé la journée ? Tu n'as pas été ennuyée. Mon amour, j'ai passé une agréable journée. Je n'ai pas été ennuyée. J'ai fait le ménage, j'ai apprêté ce qu'on devait manger ce soir et je suis partie dormir car je me sens encore fatiguée à cause de tous les tracas du mariage. Quand je me suis réveillée, j'ai prié pour le frère Paul. Sa situation me tient beaucoup à cœur. Mon amour, comment a été la journée de ton côté ? Ma Liliane, tu as eu une journée très chargée. Chérie, j'ai passé une très belle journée. Je donne gloire à Dieu. Tu n'as pas prié pour moi. Mon chéri, tu es jaloux. Ma couronne, c'est juste pour te taquiner. Merci infiniment pour ce que tu as fait. Que Dieu te bénisse. Tu es un très grand trésor, une perle rare à mes côtés. Paul est un frère spécial et unique. Je l'aime beaucoup et son mariage me tient beaucoup à cœur. On a prévu un jeûne de trois jours en sa faveur ce week-end. Ça peut aller. Ne t'inquiète pas mon chef. Je suis déjà prête. Ok, mon amour, j'ai compris. On va commencer vendredi et on termine dimanche. Ok, pas de problème mon chéri. Bonjour maman chérie, comment tu vas ? Tu as passé une belle journée. Bonsoir mon fils, je vais bien. J'ai passé une très belle journée. Je donne gloire à Dieu. Et toi mon trésor ? Ça va ma maman chérie ? Sauf que je suis très fatigué, car j'ai eu beaucoup de travail aujourd'hui. Je suis très fatigué. Je vais prendre ma douche et je vais venir manger. Maman, tu m'as fait mon couscous au gras. Oui mon trésor, je l'ai fait accompagner du poisson braisé. Je t'ai fait aussi un bon jus. Merci ma maman chérie. Tu es vraiment spéciale. Maman, je pense aller voir le pasteur pour qu'il m'aide dans la prière. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais vraiment quoi te répondre mon fils. Il y a certains pasteurs qui vont bien te recevoir, ils ne vont même pas t'aider, mais ils vont divulguer ton problème. Ils ne savent pas garder le secret. Es-tu prêt à affronter la situation si cela arrivait ? Aujourd'hui, on ne sait même pas à qui l'on peut faire confiance. Les vrais hommes de Dieu sont rares. Il faut prier pour demander l'avis du Saint-Esprit. Je vais le mettre dans la prière cette nuit. Si c'est possible, demain je vais aller. Bon, je vais aller prendre ma douche. A tout à l'heure maman. A tout à l'heure mon fils. Bonjour pasteur. Bonjour Paul. Comment tu vas ? Et le travail ? Pasteur, je vais très bien. Je donne gloire à Dieu. Le travail aussi se porte à merveille. Que le nom de l'Éternel soit béni au nom de Jésus. Amen. Que me vaut l'honneur de ta visite ce matin. Pasteur, cela fait 25 ans que j'ai un problème. J'ai jeûné et prié, mais il n'y a pas d'amélioration. Maman et moi, nous avons parcouru tous les docteurs et tous les hôpitaux de ce pays. Il y a un docteur qui a voulu m'opérer mais le Saint-Esprit a dit non. Pasteur, mon problème a commencé quand j'avais 12 ans. La femme de mon père m'a bastonné jusqu'à ce que je perde connaissance, je tombe évanoui. Je me suis réveillé quelques jours plus tard à l'hôpital. Après plusieurs examens, on a constaté que je suis devenu impuissant. Je ne fonctionne plus en tant qu'un homme. C'est pourquoi, je suis venu vous voir afin que vous m'aidez. Pasteur, s'il vous plaît aidez-moi. Paul, ce n'est pas possible. Je suis vraiment affaibli par ce que tu viens de me dire. 25 ans dans cette situation et tu es encore debout. Je te félicite beaucoup. Moi je ne pourrais pas. Vraiment, c'est très choquant. Vraiment du courage à toi. Tu sais, rien n'est impossible à Dieu. Ne pense pas que toutes les prières et tous les jeûnes que tu as fait sont vain et sans effet. Dieu écoute tes prières, il voit tes douleurs, mais il a prévu un temps pour ta délivrance, pour ta guérison. Ne t'inquiète pas, Dieu va intervenir. Ne désespère pas, ne te laisse pas abattre. On va programmer un jeûne de trois jours. Je vais voir quand est-ce que nous pouvons le faire. La semaine prochaine, c'est bon. Le mercredi, le jeudi et le vendredi. On va prier, le Seigneur interviendra. Dimanche après le culte, tu passeras pour me confirmer cela de ton côté. Paul, du courage, ça va aller. Merci pasteur, merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Je passerai vous voir dimanche après le culte. Au revoir pasteur. A dimanche. Au revoir Paul et surtout du courage. Merci pasteur. Paul mon fils, tu as pu rencontrer le pasteur aujourd'hui. Que t'a-t-il dit ? Maman, je l'ai rencontré. Il a dit qu'il va faire un jeûne de trois jours avec moi la semaine prochaine. Mercredi, jeudi, vendredi. Il m'a dit de passer le voir dimanche après le culte pour lui confirmer cela. Que toute la louange revienne à Dieu. Moi aussi, je vais jeûner pour vous accompagner. Oh Dieu, je t'en supplie, viens à mon secours. Je suis dépassé, je n'en peux plus, je ne sais plus quoi faire. Éternel Dieu, écoute les cris de mon cœur. Je t'en supplie, aie pitié de moi. Maman, ne pleure pas. Ça va aller. C'est toi qui m'encourage, c'est toi qui me donnes la force de continuer. Que vais-je devenir si toi aussi, tu te laisses aller ? Maman, tu sais que je n'ai que toi. Dieu est au contrôle, ça va aller. Je te donnerai des petits enfants. Fortifie-toi ma belle maman chérie. Ne t'inquiète pas, Dieu aura pitié de nous. Maman, je veux aussi que tu te maries. Tu ne peux pas sacrifier toute ta vie pour moi. Ça me fait tellement mal quand je te vois et quand j'y pense aussi. Maman, regarde comment tu es devenue à cause de moi. Je veux te voir combler de joie et de bonheur. Fais-moi un sourire, ça va aller. Je vais me laver et on va aller manger au restaurant. Ne dis pas non, va t'apprêter pour qu'on parte. Je t'aime maman chérie, je t'aime beaucoup. Ok, j'ai compris, je t'aime aussi mon fils. Bonjour, monsieur le directeur commercial. Ah, c'est vous madame Déborah. Excusez-moi, je ne vous ai pas reconnue. Bonjour madame Déborah, comment vous allez ? Je vais bien par la grâce de Dieu. Et vous ? Je donne gloire à Dieu. Je vais bien. S'il vous plaît, le pasteur est là. Oui, il est là, mais il est avec quelqu'un. Ok, merci beaucoup. Vous voulez le voir aussi ? Oui, monsieur. Si la personne sort, vous pouvez rentrer avant moi. Je prendrai beaucoup de temps avec le pasteur. Ah bon, vous êtes sûr ? Oui, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse énormément. Amen. Je vous en prie, qu'il vous bénisse aussi. Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour, Paul. Comment tu vas ? Pasteur, je vais très bien. S'il vous plaît, je suis venu juste pour vous confirmer le jeûne de la semaine prochaine. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Ok, j'ai compris. C'est mercredi, jeudi et vendredi. Je vais t'appeler mardi matin pour te donner le lieu de la rencontre. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Surtout du courage. Ok, pasteur, j'ai compris. Merci pour tout. Je crois que je vais partir. Il y a des gens qui vous attendent. Au revoir, pasteur. Au revoir, Paul. Bonsoir, maman. Comment tu vas ? Tu m'as beaucoup manqué. Bonsoir, mon fils. Je vais très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi, comment tu vas ? Comment a été le jeûne ? Maman, je vais très bien. Tout s'est bien passé. Je donne toute la gloire à Dieu. Tu as jeûné aussi. Oui, mon fils, j'ai jeûné aussi. Je viens de finir ma dernière prière. Tu vas prendre ta douche et tu viens manger. Ok, maman. J'ai compris. Je suis très fatigué. Tu as pu donner quelque chose au pasteur. Oui, maman. Je lui ai fait une enveloppe, mais il a refusé. Il m'a dit qu'il veut me voir heureux. C'est tout ce qu'il souhaite. Ah bon ? Vraiment que Dieu le bénisse. Maman, j'arrive. Je vais aller me laver et venir manger. J'ai faim et je suis très fatigué. Je dois dormir parce que demain, j'irai au boulot pour contrôler tout ce qui a été fait pendant mon absence. Ok, j'ai compris. A tout à l'heure. Je vais profiter pour te réchauffer les repas. Merci, maman chérie. Seigneur éternel Dieu, je voudrais te remercier pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci pour ton amour, ta protection et ton secours. Merci pour toutes les situations que nous traversons. Je sais que tu es au contrôle de tout et tu vas nous libérer de toutes ces douleurs. Papa, tu vois mon cœur. Tu sais comment il est brisé en petits morceaux. Seigneur, je souffre tellement. Regarde comment est ma vie. Elle est monotone et fade. Seigneur, je m'attends à toi. J'ai confiance en toi et je sais que tu vas le faire. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus j'ai prié, Amen. Quel est ce rêve ? J'ai vu un homme qui venait vers moi et qui avait la peine de m'approcher. Il avait une très grande difficulté de venir vers moi. Il était très gêné, mal à l'aise et au même moment triste et abattu. Je me demandais pourquoi. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, c'est ton mari, c'est le choix de Dieu pour toi, mais il est impuissant. Vas-tu accepter de l'épouser ? C'est le chemin tracé pour toi et c'est ce chemin qui t'amènera à être mère d'une descendance grande, élevée et bénie. Qui peut être ce monsieur ? Le Seigneur ne m'a pas révélé son visage. De toutes les façons, je ferai la volonté de Dieu, quel que soit ce que cela me coûtera. Je sais qu'à la fin de ce chemin tracé, il y a une gloire qui m'attend. Je sais que Dieu est fidèle et il accomplit toujours ses promesses, mais je dois faire aussi ma part. Je dois l'obéir et accepter de marcher sur la voie par laquelle il a prévu me conduire. Seigneur, je te donne gloire et te bénis pour cette révélation. Seigneur, je m'abandonne à toi et je remets tout entre tes mains. Je sais que tu m'aimes et tu as le meilleur pour moi. Que toute l'adoration te soit donnée au nom de Jésus, j'ai prié, Amen. Je vais aller voir si maman est déjà réveillée pour que je lui dise ça. Maman, tu es déjà réveillée. Je croyais que tu dormais encore. La femme forte, ma chérie, tu m'appelles comme ton papa aussi. Je ne suis pas forte. C'est celui qui est en moi, qui est fort, très très fort. Je puis toutes choses par celui qui me fortifie. Comment tu vas ma chérie ? Tu as bien dormi. Tu as fait de beaux rêves. Je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai bien dormi. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi maman, comment tu vas ? Déborah mon trésor, j'ai bien dormi. Je donne toute la gloire à Dieu. Je viens de raccrocher avec ton papa. Il a voulu te parler, mais je lui ai dit que tu dors encore. Il a dit qu'il va te rappeler plus tard. Ok maman, j'ai compris. Papa va bien. Papa va très bien. Il n'y a aucun problème. Je donne gloire à Dieu. Maman, j'ai fait un rêve. C'est ce qui m'a réveillée. J'ai vu un homme qui venait vers moi, mais il avait la peine de m'approcher. Il avait de très grandes difficultés de venir chez moi. Il était très gêné, mal à l'aise, triste et très abattu. Je me demandais pourquoi. Et on me disait que c'est mon mari, mais il est impuissant. Accepteras-tu de l'épouser ? C'est le chemin tracé pour toi pour être ce que Dieu a dit. Et je me suis réveillée. Ma chérie, je donne gloire à Dieu pour cette révélation que tu as eue. La fois passée, Dieu t'a révélé le projet qu'il a fait pour ta vie. Aujourd'hui, il t'a révélé ce que tu dois faire afin que la promesse se réalise. Je peux dire encore qu'il t'a révélé la voie, le chemin, que tu dois t'emprunter afin que la promesse se réalise. Ma fille, toutes ces révélations que tu as eues, as-tu la conviction qu'elles viennent de Dieu ? As-tu l'assurance, que c'est Dieu qui t'a parlé ? Oui maman, j'ai la conviction que c'est Dieu qui m'a parlé. Ma chérie, si c'est vrai que toutes ces révélations viennent de Dieu, acceptes-tu d'obéir à Dieu et de faire ce qu'il te dit ? Acceptes-tu d'épouser ce monsieur dont Dieu te parle ? Oui maman, j'accepte d'obéir à Dieu. Je vais l'épouser. Je sais que Dieu est fidèle et quel que soit tout ce que nous traverserons, nous aurons la victoire. Dieu a dit que je serai mère d'une descendance, cela veut dire que Dieu va intervenir et il sera guéri. Ma fille, la Bible déclare dans 2 Samuel 15 versets 22 à 23, que Dieu aime l'obéissance plus que les sacrifices. Quels que soient tous les sacrifices que tu feras pour Dieu, si tu ne l'obéis pas, tu n'as rien fait. Celui qui n'obéit pas à Dieu est comparable à celui qui fait la divination. Celui qui résiste à Dieu est comparable à celui qui pratique l'idolâtrie et les théraphimes. Ma chérie, sache que si tu veux obéir à Dieu et marcher dans son plan, tu seras critiqué, insulté, dénigré, humilié, moqué, ridiculisé. Tu seras incomprise, persécutée, rejetée et abandonnée. Car Dieu te demandera de faire parfois des choses qui seront au-dessus de la compréhension humaine, des choses qui au-dessus de l'entendement des hommes. Comment toi jeune fille, tu peux accepter épouser un homme impuissant, et t'attendre à voir des enfants plus tard ? Humainement, c'est de la folie. C'est insensé et impossible, mais divinement, c'est possible. C'est la sagesse de Dieu, c'est la grandeur de Dieu. Ma fille, quelles que soient les difficultés que tu rencontreras sur le chemin, sache que Dieu est avec toi, il enlèvera tous les obstacles devant toi. Même s'il y a un mur devant toi, Dieu fera un passage pour te faire passer. N'abandonne pas, tiens-toi ferme et mets toute ta confiance en Dieu car mieux vaut l'approbation de Dieu que celui des hommes. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne veulent pas traverser des difficultés, mais ils veulent être élevés. Ils veulent que le projet de Dieu s'accomplisse dans leur vie. Dieu a fait la promesse à Abraham mais il ne savait pas comment et où, la promesse allait se réaliser. Dieu a donné à Abraham le produit fini, la conclusion du projet que Dieu a fait pour sa vie, mais il ne savait pas le reste. Quand nous disons oui à Dieu, il accomplit ses œuvres pour réaliser ses projets dans nos vies. Il met tout en place afin que cela soit fait selon sa parole. « Maintenant la balle est dans ton camp. C'est ton oui qui amènera Dieu aussi à faire sa part. Merci maman pour ton soutien. Vraiment, tu es très importante dans ma vie. Papa et toi, vous m'avez toujours inculqué l'obéissance à Dieu. Maman, je ferai ce que Dieu veut peu importe ce qu'il adviendra. Ma fille, la preuve de l'amour que tu as pour Dieu se révèle par ton obéissance à Dieu. C'est ton obéissance à Dieu qui démontre que tu l'aimes. La Bible déclare dans Jean 14 verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Dans Jean 14 verset 31, Jésus a dit à ses disciples, « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous partons d'ici. » Jésus partait pour se sacrifier pour le salut du monde. Ma fille chérie, Jésus a démontré qu'il aime Dieu par son obéissance à Dieu. Ma fille, je suis très contente et fière de toi. Tu vas prier pour avoir encore la confirmation de Dieu. Après avoir eu la confirmation, tu vas prier et dire à Dieu que tu acceptes de marcher sur le chemin qu'il t'a tracé. Quand tu auras fini de le faire, dis-le-moi afin que je puisse prier pour toi. Je t'aime ma chérie. Ton papa et moi, nous sommes de cœur avec toi. « Merci maman, je t'aime beaucoup ainsi que papa. Vous êtes des parents extraordinaires. » Ma fille chérie, fais très attention aux conseils des uns et des autres, car par envie, jalousie, incompréhension ou idée charnelle, ils peuvent te détourner de ta destinée, du chemin tracé par Dieu pour te conduire dans ton repos. Donc attache-toi plus au Saint-Esprit. « Ok maman, merci pour le conseil. » « Quel est ce beau rêve que j'ai fait cette nuit ? Ce n'est pas possible. J'ai rêvé que Paul s'est marié et a eu des enfants. Gloire à toi Seigneur, tu es digne de gloire et d'honneur. Merci d'avoir guéri mon fils. Merci de m'avoir donné des petits-enfants. Merci de nous avoir libérés de ce supplice, de cette honte. Je te remercie de tout mon cœur. Merci d'avoir exaucé nos prières. Gloire, gloire, gloire à toi Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Tu es tout puissant et tu es au-dessus de tout. Je ne dirai rien à Paul pour le moment. Je vais continuer à prier et à remercier Dieu. Que le Saint-Esprit lui parle personnellement. Ma fille, comment as-tu passé la journée ? Tout s'est bien passé. Maman, j'ai passé une très belle journée. Je me suis bien reposé. Je donne gloire à Dieu. La semaine a été tellement chargée pour moi au boulot, et en plus de cela, j'ai passé toute la nuit d'hier devant le Seigneur. Et toi, maman, comment as-tu été tes courses ? Tout s'est bien passé ma chérie, je donne toute la louange à Dieu. J'ai fait beaucoup d'achats, je t'ai ramené beaucoup de surprises. Comme ton papa arrive la semaine prochaine, j'ai profité aussi pour faire des emplettes. Comment s'est passé hier ta veillée de prière ? As-tu fait ce que je t'ai dit la fois passée ? Oui maman, je l'ai fait. Le Saint-Esprit m'a confirmé encore tout ce qu'il m'avait dit. Je lui ai dit que j'accepte de faire ce qu'il m'a dit car Dieu est mon papa et il ne peut jamais me faire du mal. Tu sais ma fille, Dieu nous a révélé tout ce qu'il t'a dit. Il l'a révélé aussi à ton papa. C'est pour toi que nous étions au téléphone la fois passée. Ton papa va arriver d'ici la semaine prochaine à cause de toi. Sache que tous les deux, nous sommes de cœur avec toi et nous allons t'accompagner dans cette marche. Nous serons là pour toi. Nous t'aimons beaucoup. Tu es un trésor pour nous. Merci maman. Je suis très contente que ce soit la volonté de Dieu et que vous êtes de cœur avec moi. Je donne gloire à Dieu de m'avoir donné des parents si merveilleux. J'attends que Dieu me révèle la personne. Tu as hâte de le connaître. Chiez ma fille, j'ai l'impression que tu as commencé à l'aimer sans le connaître. Maman, toi aussi. N'exagère pas. Tu me fais trop rire. C'est pour te taquiner ma fille. Je t'aime beaucoup. Moi aussi maman. Je vous aime tous les deux papa et toi. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la première partie de cette série de vidéos. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager afin de bénir d'autres personnes. Rendez-vous pour la deuxième partie. Soyez branchés, soyez richement bénis. Chers frères et sœurs, mettons totalement notre confiance en Dieu. Quelles que soient les situations que nous traversons, ayons la conviction que Dieu est capable d'agir et il ne nous abandonnera pas. Quels que soient ce que les gens disent, quelles que soient leurs conclusions, leurs constats, leurs diagnostics, tenons-nous ferme sur ce que Dieu nous a dit car il est fidèle. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Bonjour Léon, comment tu vas ? Ça fait quelques semaines, qu'on ne s'est pas vu. Tu n'es pas venu aussi à l'église. Quand je t'appelle, je tombe toujours sur le répondeur. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que tu as ? Bonjour Tony, je vais bien par la grâce de Dieu. Je donne toute la gloire à Dieu pour ses bienfaits. Et toi, comment tu vas ? Et Martine ta femme, je vais très bien ainsi que Martine. Je donne toute la louange à Dieu. Tout va bien dans l'ensemble. Léon, tu n'as pas du tout bonne mine. Que se passe-t-il ? Tu as perdu toute ta joie. De jour en jour, tu deviens de plus en plus triste. Mon bien-aimé, parle-moi, si je peux faire quelque chose, je le ferai de tout mon cœur. Tu sais que je t'aime et que je ne peux jamais t'abandonner. Tu es mon ami et mon frère. Mon bien-aimé frère, je pense à ma femme et à mon fils. Je n'arrive plus à manger. Plus rien ne me procure la joie. Pendant la nuit, je n'arrive plus à dormir. Je n'ai plus de sommeil. Je veux retrouver Sarah ma femme et Paul mon fils. Je leur ai fait tellement de mal que je ne sais pas s'ils pourront accepter mon pardon. Je sais que le Seigneur m'a pardonné, mais mon cœur est rempli d'amertume, de regrets et de culpabilité. Ce que j'ai fait est très grave. Je ne mérite pas leur pardon. S'ils refusent de me pardonner, je ne peux pas les blâmer ni les accuser. Ça fait 25 ans que j'ai vu mon fils et 27 ans que je me suis séparé de ma femme. J'aime beaucoup Sarah ma femme ainsi que Paul mon fils. On n'avait rien mais on était tellement heureux et comblés. Tu sais Léon, Dieu est tout puissant. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Tu vas retrouver ta famille et ils vont te pardonner quelles que soient tes fautes. Je vais t'aider dans la prière, ça va aller. Je te propose que tu ailles voir le pasteur afin de lui expliquer tout, et qu'on embauche aussi un détective pour les rechercher. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est une très bonne idée mon frère, mais je me demande s'ils pourront me pardonner, car ce que j'ai fait est très très grave. Léon, pour que quelqu'un puisse pardonner, c'est Dieu qui intervient. Mettons tout dans les mains de Dieu. Tony, j'ai chassé ma femme à cause d'une femme qui s'appelle Eliane. C'était une femme riche et distinguée. Je me suis mis du côté de ma famille contre Sarah. Eliane donnait beaucoup d'argent à ma famille et à moi aussi. Je faisais tout ce que Eliane me demandait sans aucune réflexion. J'ai arraché Paul à ma femme. Ça a été un combat très dur entre elle et moi. Elle en a tellement souffert. Après deux ans, en ce moment Paul avait douze ans, Eliane a bastonné Paul jusqu'à ce qu'il perde connaissance à cause de 500 dollars qu'elle aurait perdu, et que Paul était celui qui a pris l'argent. Ce jour-là Paul a été sauvagement battu sans que je ne le défende. Tony, mon fils Paul est devenu impuissant à cause de cette tragédie. J'ai appelé sa maman qui est venue rester à son chevet, et moi je les ai abandonnés. Je ne sais pas comment Paul doit être en ce moment. A-t-il trouvé la guérison ? Est-il toujours dans cette situation ? Seul Dieu le sait. Tony, j'ai tellement honte. J'ai été un papa lâché et irresponsable. Je ne mérite même pas d'être appelé papa. J'ai été trop méchant. Si j'avais réagi ce jour-là, mon fils ne sera pas dans cette situation. J'ai choisi Eliane et ma famille et j'ai abandonné ma femme et mon fils. Ça fait dix ans que Eliane aussi m'a abandonné. Elle a trouvé un ministre. Les deux enfants qu'elle m'a donnés ne m'appartiennent pas. Tony, j'ai gâché ma vie. Je donne gloire à Dieu, celui qui est venu à mon secours. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai jamais cessé de prier pour Sarah et Paul. Tony, je suis déboussolé. Tony, Sarah est une femme extraordinaire. On reconnaît la valeur d'une personne quand on la perd. Je n'ai plus aucun goût à la vie. Ça va aller Léon, arrête de pleurer. Quel que soit tout ce que tu as fait, Dieu t'a pardonné et tu es devenu enfant de Dieu. Ton papa va intervenir par rapport à la situation. Ayons confiance en lui. Il va restaurer ta famille. Je vais contacter un détective pour qu'il nous aide. C'est un ami. Je vais lui demander de passer te voir. Ça va aller. Sois fort et ne te laisse pas abattre. Merci beaucoup mon frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Léon, je vais partir. J'ai un rendez-vous au boulot. On va s'appeler. Au revoir mon bien-aimé. Merci beaucoup Tony. Que Dieu te bénisse. Au revoir mon frère. Bonjour maman, comment tu vas ? Tu as bien dormi. Bonjour mon fils, je donne gloire à Dieu, je vais bien. J'ai bien dormi. Mon fils, que se passe-t-il ce matin ? Pourquoi fais-tu encore cette mine ? Pourquoi toute cette tristesse ? Quand je te vois comme ça, mon cœur bat très fort. Je deviens faible. C'est comme si j'allais m'évanouir. Maman, comment Dieu peut me demander de me marier sachant très bien que je suis impuissant ? Comment peut-il me demander de me marier sachant très bien que je suis dans l'impossibilité de satisfaire ma femme ? Si je me marie, la femme va venir rester avec moi pour que je la contemple, ou elle viendra rester avec moi pour me contempler. J'ai demandé à Dieu de me guérir, il ne m'a pas encore guéri et il me demande de me marier. Comment pourrais-je dire à cette femme de devenir ma femme sachant que je ne peux rien lui apporter ? Je ne comprends pas Dieu. Pourquoi ? Il me fait ça, maman. Comment Dieu peut-il me demander cela ? Et ce que c'est vraiment Dieu ? Mon fils, je ne comprends absolument rien à tout ce que tu racontes. Prends tout ton calme et explique-moi tout ce qui ne va pas. Que se passe-t-il mon grand ? Maman, j'ai fait un rêve cette nuit. J'ai vu que j'étais avec un monsieur très âgé qui me disait, « Tu sais Paul, je t'ai guéri. Maintenant, il faut que tu te maries. » Il m'a montré la photo de la fille qu'il m'a choisie et il m'a dit de lui dire toute la vérité. De ne pas craindre car il est avec moi et qu'il m'aime beaucoup. Ah bon, si tu as la conviction que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé, pourquoi tu es triste ? Si Dieu t'a dit qu'il t'a guéri, c'est qu'il l'a fait. Dieu ne peut jamais mentir. Tu dois marcher par la foi et non par la vue selon 2 Corinthiens 5 verset 7. Tu dois te dire que tu n'es plus malade. Tu crois en Dieu et tu changes ta mentalité. Dieu agit toujours dans le spirituel avant que cela ne soit physique. Tu ne dois pas te tenir sur ce que tu ressens physiquement avant de croire à ce que Dieu t'a dit. Mon trésor, si Dieu te dit de te marier, c'est parce qu'il t'a donné la capacité de satisfaire ta femme. Tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu et lui imposer la façon dont il doit le faire ou attendre qu'il le fasse comme tu le veux. Parfois Dieu exauce nos prières, mais pas comme nous le voulons ou comment nous l'attendons. Dieu est souverain et suprême. Il fait tout pour notre bien. Parfois nous avons des idées arrêtées, et faisons nos propres plans par rapport à comment Dieu agira ou Dieu doit agir, et nous passons à côté de nos bénédictions. Nous les ratons totalement. Mon fils, Dieu ne vient pas forcément par le chemin sur lequel nous l'attendons, mais il arrive parfois qu'il prenne un autre chemin pour le meilleur de ses enfants car lui seul connaît tout ce qui est bon pour eux. Mon fils, si tu lis la Bible dans Jean 5 verset 1 à 9, la Bible déclare qu'un ange descendait de temps en temps pour agiter l'eau à la piscine de Bethesda. Il y avait un malade qui attendait là-bas depuis 38 ans. Pour être guéri, Jésus n'a pas agité l'eau pour le guérir mais il lui a demandé de se lever, de prendre son lit et de marcher. La Bible déclare qu'il a été guéri. Je suis sûr que dans sa tête, il pensait que c'est par l'agitation de l'eau qu'il sera aussi guéri mais Jésus est venu à lui par un autre chemin. Maman, j'ai compris tout ce que tu as dit. Je vais être en retard. On va continuer la discussion ce soir. D'accord, j'ai compris, mais tu dois te calmer. Dis-moi mon fils, tu connais le nom de la fille. Oui maman, elle s'appelle Déborah. Maman, je vais partir. Je vais prendre mon petit déjeuner. Ok, allons à la cuisine. Seigneur, viens à mon secours et aide-moi. Donne-moi la grâce de retrouver Sarah et Paul. Papa, je te demande encore pardon pour tout ce que j'ai fait subir à Sarah ma femme et à Paul mon fils. Papa touche leur cœur en ma faveur je t'en supplie. Interviens afin que je puisse les retrouver. Il me manque tellement. Papa, je voudrais reprendre avec Sarah. Je voudrais l'épouser devant toi et la rendre heureuse, si elle n'est pas encore mariée. Pendant 27 ans de séparation, je ne suis pas sûr qu'elle soit sans mari. Je vais la combler et la rendre heureuse comme jamais. Papa, toute ma confiance est en toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bonjour Paul. Comment tu vas ? Quelle est cette mine bizarre que tu as ce matin ? Que se passe-t-il ? Je ne t'ai jamais vu comme ça. Moi je suis très content ce matin. Bonjour Roger mon bien-aimé. Je vais très bien. Je donne gloire à Dieu. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Sois sans crainte. Et toi comment tu vas ? Et Liliane ? Quelle est cette grande joie qui t'anime ce matin ? Mon frère félicitations, heureux mariage. Vraiment ? Je suis très content pour toi. Je donne gloire à Dieu. J'ai l'impression que tu réfléchis par rapport à l'organisation. Je suis là pour t'aider. Roger, de quoi tu parles ? Tu rêves ou quoi ? Tu sais Paul ? Déborah est très belle. Le Saint-Esprit t'a fait un très bon choix. Déborah te va très bien. Roger, d'où sors-tu ce nom ? Où as-tu trouvé ce nom ? Qu'est-ce que tu racontes ? Peux-tu m'expliquer tout ceci ? Toute cette nuit j'ai rêvé de ton mariage. C'était fantastique. Formidable, mais c'est très bien. Que toute la gloire revienne à Dieu. J'ai vu ta femme. Elle s'appelle Déborah. Elle est très belle avec des cheveux longs. Mon frère, il faut que tu commences à te préparer parce que bientôt, nous allons célébrer ton mariage. Je suis très content pour cela et je donne toute la gloire à Dieu. Paul, bientôt tu ne seras plus seul. Bientôt, tu ne seras plus dans le rang des célibataires. Roger mon frère merci pour le rêve. Je vais mettre ça dans la prière. Je croyais que tu étais venu m'annoncer la grossesse d'Éliane. Toi tu n'es qu'un vrai comédien. La grossesse d'Éliane, c'est pour bientôt par la grâce de Dieu. Je ne suis pas un comédien. Liliane va nous donner des quintuplés. Waouh formidable, Monsieur le Prophète. Je vais travailler. A tout à l'heure. A tout à l'heure mon bien-aimé. Merci infiniment. Seigneur, ce n'est pas possible. Je ne te comprends pas. Tu as donné la même révélation que tu m'as donné à Roger aussi. Comment aurais-je le courage de dire à Déborah que je vais l'épouser sachant véritablement que je ne peux pas le combler en tant qu'un homme ? Comment pourrais-je lui dire que je suis impuissant ? Dieu, je ne comprends absolument rien. Papa, quel est le problème ? Ce que tu me demandes est très difficile et très dur à la fois. De toutes les façons, on en parlera après. Je vais travailler. Je remets tout entre tes mains. Merci papa au nom de Jésus. Amen. Bonjour maman chérie, tu as bien dormi. Comment tu vas ? Bonjour mon fils chéri, je donne toute la gloire à Dieu. Et toi ? Que toute la louange revienne à Dieu. Moi aussi, je vais très bien. Maman, hier je n'étais pas vite revenu du travail. On n'a pas pu discuter. Ce matin, je vais partir un peu tard donc on peut causer. D'accord mon fils. Il n'y a pas de problème. Je suis là pour toi. Maman, hier quand j'étais au boulot, Roger est venu me voir. Il était très content et dansait. Il est venu me féliciter pour mon mariage. Il m'a dit que toute la nuit d'hier, il a rêvé mon mariage. Il a vu ma femme. Elle est très belle et s'appelle Déborah. J'ai été surpris et troublé. Je connais la fille et c'est la photo que le Saint-Esprit m'a montré hier. Maman, je ne sais pas où j'en suis. Mon fils, j'ai reçu aussi après quelques jours du jeûne que nous avons fait avec le pasteur, que tu t'es marié et que tu avais des enfants. J'ai continué à prier et à remercier le Seigneur. Dieu n'est pas un homme pour mentir et un fils d'homme pour se répentir de ses promesses. Dieu ne ment point. S'il t'a dit qu'il t'a guéri, tu dois avoir foi en lui et changer ta mentalité. Tu dois te tenir sur ce que Dieu t'a dit et non sur ce que tu vois ou ressens. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5 verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. La Bible déclare dans Jean 20 verset 29, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Tu ne vas pas voir ce que Dieu t'a dit avant de le croire. Tu es guéri parce que Dieu t'a dit qu'il t'a guéri et non parce que tu as vu. Ce n'est pas un docteur quelconque qui te l'a dit mais c'est Dieu. Ça fait 25 ans que nous prions. Si Dieu a répondu à nos prières et t'a dit qu'il t'a guéri, c'est qu'il t'a réellement guéri. Tu dois croire en Dieu et l'obéir, car l'obéissance est capitale et fondamentale. Mon fils, tu dois obéir à Dieu afin de voir ton miracle. Paul, tu dois faire ce que Dieu te dit. Nous avons pleuré et souffert pendant 25 ans. Nous n'avons eu personne à notre côté. Seul Dieu a été notre soutien, notre force et notre secours chaque jour qui se lève. Paul mon fils, Dieu est bon et fidèle. Maman j'ai compris tout ce que tu m'as dit. Je suis aussi conscient de ce que je dois obéir à Dieu. Maman, c'est plus fort que moi, mais je le ferai. Je vais avancer en eau profonde ou en pleine eau avec Dieu. J'accepte de lui obéir de tout mon cœur. Maman, le Saint-Esprit m'a donné Luc 5 verset 4 à 7, quand tu me parlais. La Bible déclare, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leur compagnon qui était dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu'elle enfonçait. Maman, je vais faire comme Dieu m'a dit. Sur la parole que Dieu m'a dit, je vais me marier. Le Saint-Esprit me donnera la force et la sagesse pour parler à Déborah. Merci maman pour tes conseils. Je t'aime maman. Je donne gloire au Saint-Esprit qui t'a donné cette parole. Si Simon n'avait pas obéi à Jésus, ils ne verront point leur miracle. Merci d'avoir accepté d'obéir à Dieu. Je t'aime Paul. Tu es mon plus grand trésor après Dieu. Je t'aime aussi maman. Quand je vais la voir dimanche à l'église, je vais lui parler afin qu'on fixe un rendez-vous. Je vais mettre tout dans la prière. Je vais prier aussi par rapport à votre rencontre. Mon fils, tu vas aller prendre ton petit déjeuner et partir car il va être 9 heures. Waouh ! Il va être 9 heures déjà. On y va maman ? Je vais prendre mon petit déjeuner et je vais partir au travail. Merci pour tout maman. Bonjour monsieur le DJ. Bonjour monsieur, comment vous allez ? Je vais bien parler grâce à Dieu. Merci à vous. Je donne toute la louange à Dieu. Je vais bien aussi. Que me vaut l'honneur de votre visite s'il vous plaît. Je m'appelle Sam. Je suis détective et je viens de la part de mon ami et frère Tony. Ah oui ? Soyez le bienvenu monsieur et merci d'être venu si tôt. Je suis très content de vous voir. Elle est joie. A.I. Partager monsieur le DJ. C'est seulement hier que j'ai discuté avec Tony et voilà que vous êtes là aujourd'hui. Je donne toute ma reconnaissance à Dieu pour cela. Je voudrais vous confier un travail qui est très urgent et qui me tient à cœur. J'espère que vous allez m'aider. Je voudrais retrouver ma femme et mon fils que j'ai perdu de vue, il y a 25 ans. C'est très important et fondamental pour moi. Oui monsieur Sam, j'ai leurs photos. Mais ça date de très longtemps. Je ne sais pas si cela pourra vous servir. Mon fils s'appelle Paul et ma femme Sarah. D.O.N.N.E.Z. Moi les photos peut importe elle et durer. C'est la mi-s-e-r-v-i-r-e. Quand y'aurait des nouvelles, je passerai vous voir. Ok merci beaucoup. Prenez les photos. Je compte sur votre aide. Merci monsieur le DJ. Je crois que je vais partir. Au revoir E.T.A.P.L.U.T.A.R.D. Au revoir monsieur Sam et merci infiniment. Que le Saint-Esprit vous assiste. Amen, Amen. Ô Dieu éternel, Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, Papa, je veux te dire merci pour ton amour et pour ton secours. Merci Papa d'avoir écouté nos prières et nous avoir exaucés. Sois béni Papa au nom de Jésus Amen. Papa, je te dis merci pour la révélation que tu m'as donnée et merci pour la guérison que tu m'as accordée. Merci pour mon mariage et merci pour la femme que tu m'as choisie. Elle est très belle et spéciale car je sais que tu donnes toujours de bonnes choses à tes enfants. Papa, j'accepte de tout mon cœur de t'obéir. Je vais faire ce que tu m'as dit car je t'aime et j'ai foi en toi. Je te demande pardon Papa, par rapport à ma réaction, à mon comportement, quand j'ai eu la révélation. Papa, pardonne-moi je t'en supplie. Saint-Esprit, merci pour ton soutien, ta force, ta présence, ta consolation pendant tous ces vingt-cinq ans. Que tout l'honneur te revienne. Reçois toute ma reconnaissance. Saint-Esprit, je remets entre tes mains ma rencontre avec Déborah. Donne-moi le courage et la sagesse de pouvoir lui parler. Mon Papa Dieu Tout-Puissant, reçois toute mon adoration au nom de Jésus j'ai prié, Amen. Papa, je m'abandonne à toi. Bonjour ma couronne. Bonjour mon amour, comment tu vas ? Tu nous as fait une belle surprise ce matin. Tu n'as même pas appelé pour nous avertir. Je suis très contente de te voir. Tu m'as beaucoup manqué. Ta chaleur, ta tendresse, ta présence m'ont terriblement manqué. Je t'aime mon cœur. Je t'aime aussi ma richesse. Où est mon unique ? Ton unique dort encore. Elle a fait une veillée de prière cette nuit. Ok je vais aller prendre ma douche en attendant que tu me fasses quelque chose à manger. J'ai très faim. Ok pas de problème mon amour. Je vais te faire une surprise. Mon cœur, tu m'as vraiment manqué. Moi aussi ma chérie. Je t'aime tellement comme si c'était hier où on s'est rencontré. C'est vraiment hier qu'on s'est rencontré. Chaque jour qui se lève, je me rappelle du premier jour qu'on s'est rencontré. C'était formidable. C'était comme si on s'aimait déjà avant de se rencontrer. Aujourd'hui malgré notre âge avancé, notre amour grandit, s'élève de plus en plus. Je donne gloire à Dieu. Chérie, tu sais que nous pouvons passer toute une éternité ici sans se lasser. Je vais aller me doucher. On a tout le temps pour se blottir dans les bras de l'un et de l'autre. Bisous, je t'aime mon grand trésor. Ma maman chérie, s'il te plaît, avec qui parlais-tu ? Je dormais mais je t'entendais parler avec quelqu'un. J'ai voulu me réveiller mais je n'arrivais pas à me lever. Je suis très fatiguée. Mon papounet est là. Oui ma chérie, ton papounet est arrivé. Waouh merci Seigneur, il m'a tellement manqué. Il est où maman ? Je vais aller le serrer dans mes bras. Le papa, le plus merveilleux du monde. Il doit être au salon. Maman, je vais aller le voir. A tout à l'heure. Déborah ma chérie, tu n'as rien oublié. Non maman, comme quoi. Tu n'as pas dit bonjour à ta maman chérie. Maman, tu es jalouse. Ne fais pas attention à ce que je viens de dire. C'est pour te taquiner. Tu es vraiment radieuse ce matin. Tu as vu ton chéri. Bonjour ma maman chérie. Bonjour ma joie, tu vas bien. Je suis dans l'allégresse ce matin. Mon seul et mon unique amour est là. Oui maman, je vais très bien. Ce n'est pas la peine que je te demande comment tu vas. Tout est dessiné sur ton visage. Tu as bien vu. Bonjour mon papounet, tu nous as fait une très belle surprise. Tu m'as tellement manqué. Je suis très contente de te voir. Bonjour mon unique, comment tu vas ? Tu m'as tellement manqué aussi ma fille chérie, je t'aime beaucoup. Je suis très content de te voir ce matin. Viens dans mes bras ma petite fille chérie. Ça fait très longtemps que je t'ai mise au dos. On va bien nous amuser avant que je ne reparte. Et ton futur fiancé, il n'est pas encore venu. Bientôt, il sera là et nous allons célébrer le mariage. Oui papa, c'est vraiment ça. Il va arriver bientôt et on va célébrer le mariage. Ma fille chérie, je suis fier de toi. Le jour qu'on a discuté au téléphone, j'ai rendu grâce à Dieu car tu deviens de plus en plus mature. Le chrétien qui est mature, c'est celui qui glorifie le Père par sa vie et ses œuvres. Il obéit toujours à Dieu. Il a son cœur pour les choses d'en haut et les recherche plus que tout. Le chrétien mature à les pensées de Christ. Il sert toujours la parole de Dieu dans son cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. Psaume 119 verset 11 et 9. Il fait tout pour réjouir le cœur de Dieu. Ma fille, tu me donnes la joie. Merci papa. Je donne gloire au Saint-Esprit et ma reconnaissance à vous qui êtes mes parents. Papa, je suis très fatigué. Je vais me recoucher. Hier, j'ai passé toute la nuit avec le Seigneur. Tu n'iras pas au culte ce matin. Non mon papounet, je suis très fatigué. Ok mon trésor, tu dors bien. Que le sang de Jésus te protège et que le Saint-Esprit renouvelle tes forces. Amen papa. Je vais attendre Déborah. Je suis très content ce matin. Je voudrais vraiment la voir. Paul, je crois qu'il y a quelque chose de spécial et de mystérieux qui se passe dans ton cœur. Paul, ne me dis pas que tu es en train de tomber amoureux comme ça. Wow formidable, rapidement comme ça. Saint-Esprit, dis-moi quelque chose. Dieu, tu es spécial. Je n'ai jamais fait cette expérience dans ma vie. Chers frères et sœurs, merci de suivre cette série de vidéos. J'espère que vous aimez. Juste cette pause pour vous faire ce rappel. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. La vidéo continue. Soyez branchés. Ayez la foi en Dieu. Il fera des merveilles dans vos vies. Bonjour Paul. Que fais-tu ici ? D'habitude tu pars juste après la fin du culte. Bonjour Roger et Liliane. Aujourd'hui, j'ai décidé de rester afin de recenser tous ceux qui sont venus au culte. Paul, ton affaire là, ça cache quelque chose. Un. Mon frère, je vais partir. Ma chérie m'attend. Au revoir. Au revoir Roger. Bon dimanche. On en parlera demain au boulot. Ok mon frère. Ça fait plus de deux heures de temps que j'attends Déborah, mais elle ne vient pas. Je suis fatigué, j'ai aussi faim. Je vais rentrer. Seigneur, pourquoi ne l'ai-je pas vu ? Est-elle malade ? Est-elle chez le pasteur ? Papa, je remets tout entre tes mains. Merci pour tout Seigneur. Bonsoir maman, comment tu vas ? Bonsoir mon fils, je vais bien. Que se passe-t-il mon grand bébé ? Tu étais très content ce matin avant de partir. Que s'est-il passé ? Je n'aime pas te voir triste. Tu n'as pas vu Déborah. Elle n'est pas venue. Maman, Déborah n'est pas venue. Je l'ai attendue pendant plus de deux heures de temps. J'ai vraiment voulu la voir aujourd'hui. Pourquoi n'est-elle pas venue ce matin ? Paul mon trésor, tu aimes Déborah. Maman, j'aime Déborah. Depuis le jour que j'ai dit oui à Dieu, il y a quelque chose qui a changé en moi. J'ai commencé à aimer Déborah d'une manière dont je ne peux l'expliquer. Gloire à Dieu pour ses œuvres. Que toute sa volonté se réalise. Paul, ne sois pas triste. Tu verras Déborah dimanche prochain. Ok maman, j'ai compris. Mais attendre encore toute la semaine est comme un siècle pour moi. Chier mon fils, pour toi là est très sérieux. Calme-toi, le temps de Dieu est le meilleur. Va te changer, on va manger. Maman, c'est très sérieux. Bon, je vais aller me changer pour qu'on mange. Seigneur, je te donne gloire et honneur pour cette journée. Merci pour tout ce que tu as fait pour ma maman et moi. Je te bénis aussi pour la vie de mon papa et de toute sa famille. Fais-leur du bien au nom de Jésus. Amen. Papa, je n'ai pas vu Déborah aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Je pense tellement à elle. Papa, je l'aime. Donne-moi de prendre soin de Déborah selon ton cœur, ta volonté afin d'honorer ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Protège-nous cette nuit et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Bonjour M. le directeur commercial. Bonjour Mme Déborah. Comment vous allez ? Je vais bien, merci. Je donne toute la gloire à Dieu. Et vous ? Je donne toute la louange à Dieu. Je vais bien aussi. Que me vaut l'honneur de votre visite très tôt ce matin. S'il vous plaît, nous avons un problème avec une de nos clientes qui est en Centrafrique. Elle nous a appelé qu'elle n'a pas reçu ses marchandises. Ah bon, c'est bizarre. Nous contrôlons nos livraisons par satellite. Nous avons constaté que tout a été livré et les cahiers ont été déchargés. Ah bon, et où doit se situer le problème ? Bon ce qu'on va faire, je vais faire les recherches et je vous tiendrai au courant. Ok, pas de problème. Je vais annoncer cela à notre cliente. Excusez-moi, j'ai un appel. Je crois que ça doit être la dame en question. C'est plutôt un message. Elle a dit qu'elle a retrouvé les marchandises. C'est son mari qui les a récupérées. Ah, Dieu merci. Je donne toute la gloire à Dieu. Excusez-moi monsieur pour le dérangement. Je suis désolé. Ne vous inquiétez pas, c'est bon. Ce sont les problèmes du métier. L'important, c'est que nous avons retrouvé les marchandises. Déborah, tu n'étais pas au cultière. Je t'ai cherché en vain. J'ai passé plus de deux heures à t'attendre. Ah bon, vraiment, s'il vous plaît monsieur, il y a un problème. Non Déborah, il n'y a aucun problème. Mon nom c'est Paul, ne m'appelle plus monsieur et cesse de me vous voyer. Enchanté Paul, tu connais déjà mon nom. C'est Déborah. Hier j'étais très fatiguée, car j'ai passé toute la nuit du samedi avec le Seigneur. Ah bon, mais c'est très bien. Prochainement, il faut que tu te souviennes de moi. Sois sans crainte, je le ferai. Déborah, je voudrais t'inviter au restaurant afin d'échanger avec toi et te connaître plus. Je voudrais te dire certaines choses. C'est possible. Il n'y a pas de problème. C'est possible. Ce soir ou demain soir, je te laisse choisir. Demain soir à 19h. On va s'appeler demain matin pour confirmer le rendez-vous sinon c'est bon. Ok c'est bon. Demain soir à 19h. Prends ma carte de visite. Merci, prends aussi le mien. Merci Déborah. Je t'en prie. Merci à toi aussi. Paul, je crois que je vais partir. Le travail m'attend. Au revoir et à demain. Agréable journée à toi. Au revoir Déborah. On se dit à demain. Agréable journée à toi aussi. Au éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci d'avoir amené Déborah ce matin. Seigneur, je remets entre tes mains le rendez-vous de demain. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de toute chose. Merci Papa. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bonsoir maman, tu as passé une belle journée. Où est mon papounet ? Bonsoir mon unique. J'ai passé une très belle journée, je donne gloire à Dieu. Ton papounet est sorti faire quelques courses. Et toi, comment a été ta journée ? Maman, je donne gloire à Dieu. J'ai passé une excellente journée. Maman, je suis invitée au restaurant demain à 19h. Ah bon, et c'est qui ? C'est un frère en Christ mais il est aussi directeur commercial dans une société qui travaille avec notre société. Ah bon, comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Paul. Prends bien soin de toi, quand tu iras à ce rendez-vous demain. Cette nuit, nous allons mettre ça dans la prière. Ok maman, j'ai compris. Maman, je vais aller prendre ma douche. Je suis très fatiguée et j'ai faim aussi. Ok, va te laver et tu viens manger. Ok maman. Bonsoir ma maman chérie, j'espère que tu as passé une excellente journée. Mon fils, quelle est cette joie qui t'anime. Ça fait plusieurs années que je t'ai vu comme ça. Maman, Déborah est venue chez moi au boulot pour un problème de travail. On a fixé un rendez-vous sur demain à 19h. Maman, je vais me marier. Tu t'imagines, c'est formidable. Mon fils, je suis très contente pour toi. Quand je te vois heureux, cela me donne un grand bonheur. Mon fils, je donne toute la gloire à Dieu. Maman, je suis très comblé. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je t'aime maman. Je t'aime aussi mon fiston. Déborah, comment tu vas ? Comment tu te sens ? J'espère que tu as aimé la soirée. Et ce que j'ai pu combler ton attente, selon ce que tu aimes. Peut-être que tu n'as pas aimé quelque chose. Non Paul, ça va. J'ai aimé tout ce que tu as fait pour moi. Non seulement, c'était bien, mais tu l'as fait avec le cœur, avec amour. Un présent, une invitation à de la valeur quand le fondement est un amour véritable. Merci Paul. J'ai aimé la soirée, le lieu, le repas, le dessert. En fait, j'ai tout aimé, même ta présence car j'ai appris beaucoup de choses à travers nos causeries. Tu m'as apporté beaucoup. Merci pour tes éloges. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé ta présence. Dans nos causeries, j'ai remarqué une sagesse et une grande maturité de ton côté. C'est formidable, j'ai beaucoup aimé. Merci Paul, c'est très gentil. Déborah, si j'ai cherché à te voir ce soir, c'est pour te dire que je t'aime et je veux faire de toi, ma femme. Tu es la femme que Dieu m'a choisie. Je voudrais aussi te dire quelque chose. Je ne sais pas par où commencer. Je suis tellement embarrassé et gêné. Paul, je suis une fille très simple et la devise de ma vie, c'est obéir à Dieu. C'est honorer Dieu, peu importe la situation. C'est cette éducation que mes parents m'ont donnée. C'est à cela que le Saint-Esprit m'amène jour après jour. Aie confiance Paul, parle-moi vas-y. Déborah, je suis, je suis, non j'étais car le Seigneur m'a dit qu'il m'a guéri. Je ne suis plus mais j'étais, le Seigneur m'a guéri. Paul vas-y, s'il te plaît, laisse-toi aller. Déborah, mon papa a renvoyé ma maman quand j'avais 10 ans et moi je suis resté avec mon papa. A l'âge de 12 ans, la femme de mon papa m'a frappé jusqu'à ce que je perde connaissance. Quand je suis revenu à la vie, après plusieurs examens, on a constaté que je suis devenu impuissant. J'ai vécu cette tragédie avec maman pendant 25 ans. Il y a quelques jours, le Seigneur m'a demandé de t'épouser car il m'a guéri. Selon la parole que Dieu m'a donnée, je crois que je suis vraiment guéri. Donc c'est toi, Paul, tu es mon mari. Je vais t'épouser de tout mon cœur. J'accepte d'être ta femme. J'accepte de faire toute ma vie avec toi. Le Seigneur m'en a déjà parlé. Il l'a dit aussi à mes parents et ils sont de cœur avec moi pour le mariage. Paul, sois sans crainte. J'ai dit oui à Dieu. Je te dis aussi oui de tout mon cœur. Je t'aime Paul. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit t'a tout dit. Je suis très ému par les actions et les œuvres de Dieu dans la vie de ses enfants. Cela m'a encore prouvé l'amour de Dieu pour nous ses enfants. Déborah, merci d'avoir accepté d'être ma femme. Je ferai tout mon possible avec l'aide du Saint-Esprit pour te rendre heureux. Tu m'as comblé ce soir. Je donne toute la gloire à Dieu. Il est fidèle. Paul, je suis la femme la plus heureuse du monde. Je t'aime pour tout ce que tu es. Je vais te rendre heureux. Je ferai de toi l'homme le plus comblé avec l'aide du Saint-Esprit. Merci ma chérie. Je t'aime aussi. Maman, tu ne dors pas. Tu es encore debout. Mon fils, je t'attendais pour voir comment s'est passé ton rendez-vous avec Déborah. Je ne peux pas dormir sans te voir. Maman, elle a accepté de m'épouser. Je lui ai tout dit comme le Saint-Esprit me l'a demandé. Tu sais maman, le Saint-Esprit lui a tout dit avant moi. Ses parents sont aussi au courant et sont de cœur avec elle pour le mariage. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Je suis comblée de joie au mon Dieu. Ce soir, je vais dormir paisiblement. Je vais aller dormir mon fils. Passe une bonne nuit. Je t'aime. Bonne nuit à toi aussi maman. Je t'aime aussi. Bonjour papa, comment tu vas ? Bonjour madame Paul, je vais bien. Je donne honneur à Dieu. Et toi, tu as bien dormi ? Papa, toi aussi. J'ai bien dormi. Je donne toute la gloire à Dieu. Ma fille, je suis très content de te voir heureuse. En tant que ma fille unique, j'ai toujours pleuré devant le Seigneur pour cela. Mon cœur est à présent en paix. Tes yeux scintillent de bonheur. Waouh ma fille, c'est formidable. Je me suis rappelé du premier jour où j'ai rencontré ta maman. C'était super ma fille. Merci papa pour tout ce que maman et toi, vous faites pour moi. Où est maman ? Ta maman dort encore. On a veillé toute la nuit pour votre mariage. On a commencé spirituellement les préparatifs. En tant que missionnaire, tu sais que je vais repartir bientôt. Ok papa, j'ai compris. Mais tu seras là pour le mariage. Ma chérie, ce n'est pas une question à poser. Peut-être que c'est moi-même qui vais célébrer ce mariage. Papa, je dois partir, sinon je vais être en retard. Paul m'appelle. Il viendra désormais m'amener au boulot et me ramener à la maison le soir. Waouh formidable, les amoureux. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Merci papa, à ce soir. Tu diras à maman que je suis partie. Ma chérie, comment tu vas ? On vient de se séparer mais tu me manques déjà. Je voudrais entendre ta douce voix. Tu as déjà mangé quelque chose ? Ça va mon amour, mon miel sucré. Je pensais à toi aussi, quand tu m'as appelé. Tu me manques aussi. Je n'ai pas encore mangé. Je traite un dossier très urgent, donc je ne sais pas quand je vais terminer. Ok, j'ai compris mon cœur. Que veux-tu manger mon amour ? Un sandwich ou un burger ? J'aimerais bien un sandwich avec un jus d'orange. Merci mon amour. Tu es un grand trésor. J'arrive dans quelques minutes, mon amour. Juste le temps de passer la commande et d'aller chercher ça. A tout à l'heure mon miel sucré. Je t'aime de tout mon cœur. Bisous bisous. A tout à l'heure mon amour. Merci pour tout ton attention et pour tout le bonheur dont tu me combles. Je t'aime aussi mon cœur. Bisous, bisous. Papa, je voudrais vous dire merci pour votre soutien, pour l'amour que vous me manifestez comme votre propre fils. Papa et maman, vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup pour le dîner. J'ai bien mangé. Paul mon fils, donnons toute la gloire à Dieu. Nous t'aimons beaucoup. Tu es notre fils bien-aimé. Tu es le grand frère de Déborah. Merci beaucoup papa, je suis vraiment comblé. Maman chérie, merci pour tout. Merci de m'avoir donné ton amour et ta tendresse. Merci pour tes conseils, ton soutien, et aussi pour les bons repas que tu me cuisines. Je risque de prendre du poids. Paul mon fils, je t'aime beaucoup. Tu es un grand trésor pour nous. Papa et maman, je vais partir. Déborah et moi, nous allons sortir pour nous oxygéner un peu. Demain c'est lundi, nous allons reprendre le chemin du travail. Ok, pas de problème. Que Dieu vous protège. Amen. Maman, j'ai passé un très bon dimanche. Le dimanche a été très super. On a causé et on s'est bien amusé. Maman, j'ai beaucoup aimé. Tu m'as tellement choyé. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Tu me rends très heureuse. Ma fille chérie, je ne te considère pas comme ma belle-fille, mais comme ma propre fille. Déborah, tu es ma fille, la petite sœur de Paul. Je donne toute la gloire à Dieu de t'avoir amenée dans nos vies. Je t'aime beaucoup Déborah. Tu es une fille extraordinaire. Maman, merci pour tout ce que tu as fait à Paul. Merci pour tout le sacrifice que tu as fait pour lui. Tout ce que tu m'as dit aujourd'hui m'a beaucoup touché. Que Dieu te comble de bonheur car tu as trop souffert. Amen, Amen. Merci ma fille, ne t'inquiète pas pour moi. Votre bonheur me tient plus à cœur. Ma chérie, je crois que nous devons penser à notre mariage. Tu me manques. Je voudrais qu'au plus tard dans deux mois, nous célébrons notre mariage. Qu'est-ce que tu en dis ? Mon chéri, même si tu me disais ce soir, je suis prête. J'ai hâte d'être à tes côtés. J'ai compris mon cœur. J'irai voir le pasteur d'ici la semaine prochaine pour lui en parler et discuter avec lui. Roger et Liliane ont promis nous aider pour les préparatifs. J'ai compris mon chéri. Je suis très contente. Que Dieu bénisse Roger et Liliane. Amen, Amen. Bonjour pasteur. Bonjour Paul. Tu vas bien ? Que puis-je faire pour toi ? Je vais très bien pasteur, je donne toute la gloire à Dieu. S'il vous plaît pasteur, je suis venu pour vous parler de mon mariage avec Déborah. Le Seigneur m'a demandé de me marier parce qu'il m'a guéri. Déborah est la femme qu'il m'a choisie. Nous sommes fiancés depuis onze mois et nous avons décidé de nous marier. Ah bon, fiancée avec Déborah, tu es guérie, et ce que tu peux la satisfaire. Tu sens que ton instrument est en forme. Ton instrument est-il en vie ? Tu ne peux pas te marier tant que ton appareil ne fonctionne pas. Moi je ne suis pas pour ce mariage et je ne cautionne pas. Tu me dis que c'est Dieu. C'est impossible que Dieu agisse comme ça. Je ne sais pas de quel Dieu tu parles. Celui que je connais et serre, ne peut pas agir ainsi. Le jour où tu seras véritablement guéri de ton impuissance, tu viendras parler de mariage. Au revoir Paul, au revoir pasteur et merci infiniment. Chiez ma sœur, tu as entendu ce que j'ai entendu. Donc Paul est impuissant. Ce n'est pas possible. Il veut se marier avec quoi ? Tu les vois beaux et bien habillés tandis qu'ils sont incapables de satisfaire une femme. Chiez mon Dieu, sauve-nous. Ce n'est pas possible. Donc le frère Paul est impuissant. Il est incapable d'entretenir une femme. Il veut se marier avec quoi ? On aurait tout vu. Et la sœur Déborah veut l'épouser. Elle est malade ou quoi ? Elle n'est pas du tout normale. Chiez-moi Martine, jamais je ne pourrai pas faire ça. Elle ne veut pas jouir de son mari. J'irai lui dire cela. Peut-être que Paul lui a tout caché. C'est après le mariage qu'elle saura la vérité. Ces faux chrétiens-là, que Dieu nous en épargne. Chiez ma sœur, que Dieu nous secoue. Bonsoir mon amour, comment a été ta journée ? Bonsoir ma chérie, j'ai passé une excellente journée. Je donne toute la louange à Dieu. Et toi mon amour ? Mon cœur, je donne gloire à Dieu. La journée a été superbe. Chérie, qu'est-ce que tu as ? Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mon amour, c'est quoi ? Tu as été chez le pasteur. Ma chérie, j'ai été voir le pasteur. Il m'a dit qu'il ne cautionne pas le mariage car je suis impuissant. Il m'a dit de partir et de revenir le jour où je serai guéri de mon impuissance. Ça veut dire quoi ? Chérie, Dieu est de notre côté. Dieu est pour nous. Avec lui ou sans lui, nous allons nous marier. Papa m'a dit que peut-être, c'est lui qui va célébrer notre mariage. Mon chéri, tu n'as pas d'impuissance. Ce n'est pas ton impuissance. C'est une situation que tu as traversée et Dieu t'en a délivré. Le pasteur n'est pas Dieu. C'est un être humain comme nous aussi. Il peut faire des erreurs. Chérie, tant que nous avons l'approbation de Dieu, tant que nous avons l'assurance que c'est Dieu, on avance. Réjouis-toi mon chéri, bientôt nous serons un seul être. Je t'aime beaucoup Paul. Merci chérie de m'avoir fortifié. Tu es un très grand trésor pour moi. Je t'aime aussi. Nous allons appeler papa pour lui faire le compte-rendu. Bonjour ma sœur chérie, comment tu vas ? Ça fait longtemps qu'on s'est vus. Je suis venue voir comment tu vas. Gina, quelle belle surprise. Très contente de te voir. Je donne gloire à Dieu. Je vais très bien. Et toi, comment tu vas ? Je vais très bien ma sœur. Je vais très bien. Je donne gloire à Dieu. Déborah, j'ai appris que tu allais te marier bientôt avec Paul. Félicitations, je donne gloire à Dieu. Merci infiniment, je donne gloire à Dieu. Comment acceptes-tu d'épouser un homme sans dispositif, sans instrument, un homme impuissant ? Tu n'es pas normale. Ah bon ? Et qui te l'a dit ? Gina, Paul n'est pas impuissant. C'est toujours vous les chrétiens. Au lieu de vous occuper de vos problèmes, vous êtes là à fourrer vos nez dans la vie des gens pour voir ce qui se passe. Gina, occupe-toi de tes problèmes. Ça fait cinq ans que tu es marié sans enfant. Prends ce temps pour prier. N'importe quoi, tu m'insultes. Tu n'es qu'une insensée et c'est un impuissant qu'il te faut. J'ai pitié de toi. Tu ne vaux rien. Au revoir. Au revoir Gina. Merci pour ta visite. Bonjour mon bien-aimé, comment tu vas ? Comment va Déborah ? Tu as passé un bon week-end. Bonjour mon frère Roger, je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai passé un super week-end. Je donne gloire à Dieu. Déborah va aussi très bien. Et toi Roger, comment tu vas ? Et Liliane, mon frère, je donne toute la gloire à Dieu. Je vais bien ainsi que Liliane. Nous avons passé un spécial week-end. Comment vont les préparatifs du mariage ? Mon frère, tout va bien par rapport au mariage. Dieu est vraiment à l'œuvre. Mon beau-père sera là bientôt, car c'est lui le pasteur qui célébrera le mariage. Je suis très content. Je suis vraiment béni. Tu es vraiment béni. Tes yeux scintillent chaque jour de bonheur. Tu as complètement changé. Je suis très content pour toi et je dis merci à Dieu. Paul mon boss, le mariage est très bon. Roger, j'atteste ce que tu as dit. Le mariage est très bon. Je suis vraiment comblé de bonheur. Je bénis Dieu, celui qui a créé le mariage. Vraiment Roger, je suis très heureux. Je vis un grand bonheur. Roger, merci pour tout ce que Liliane et toi, vous avez fait pour moi. Que Dieu vous bénisse énormément. Paul, donnons gloire à Dieu. A lui soit la gloire et l'honneur pour des siècles des siècles. Amen. Je suis venu chercher la liste des tâches que vous allez nous confier. Il y a quelques ajouts que nous allons faire. Déborah et moi, nous passerons chez vous demain soir. Merci infiniment pour tout. Ok, j'ai compris. Je vais au bureau pour achever un dossier. On se voit au café. A tout à l'heure. Ok mon boss. A tout à l'heure. Mon amour, tu vas bien. Qu'est-ce que tu fais ma chérie ? J'aimerais que tu sois à mes côtés en ce moment. Dans quelques semaines, tu seras totalement à moi. C'est comme si je rêve ma chérie. Je n'arrive pas à réaliser que c'est la vérité. Je t'aime ma chérie. Waouh formidable, tu m'as appelé au moment où je pensais à toi, à nous deux et à notre mariage. J'imaginais comment j'allais te combler de bonheur, et comment je serais heureuse. Paul, je t'aime tellement, et je donne gloire à Dieu. Ma chérie, c'est extraordinaire moi aussi je ne fais que penser à toi. Si je ne fais pas attention, je risque de remplir tous les dossiers que je vais traiter ce matin par ton nom. Je vais prendre un congé d'un mois pour être à tes côtés après le mariage. Je t'ai acheté des friandises et du jus de pomme. Je serai chez toi dans une heure de temps au plus. Je t'aime. Bisous bisous. A tout à l'heure. Chérie, moi aussi j'ai demandé un mois de congé. On me l'a déjà accordé mais après deux semaines, je dois venir au boulot pour deux jours afin de gérer un dossier urgent. Ok, mon chéri, à tout à l'heure. Je t'aime de tout mon cœur. J'ai hâte d'être dans tes bras. Je donne gloire à Dieu pour ce grand bonheur qu'il m'a donné. Bisous bisous chérie. Bonjour Gloria ma chère amie et sœur, comment tu vas ? Bonjour sœur Laura, je vais bien par la grâce de Dieu. La grande diaconesse, comment toi tu vas ? Je donne gloire à Dieu. Je vais aussi très bien. Je suis venue te saluer et te dire toutes mes félicitations pour le mariage de Déborah. Vraiment c'est formidable. Je suis très contente pour vous. Je donne gloire à Dieu. Merci infiniment. Merci pour tout. Toute la reconnaissance est à Dieu et à Dieu seul. Dieu est tellement fidèle et bon. La reconnaissance est à Dieu et à Dieu seul. Regardez-moi celle-là. Tu n'as même pas honte. Gloria, tu as un problème. Tu es malade. Tu as un souci mental. Je suis sûre qu'il y a des boulons qui manquent à ta machine. Tu es véritablement folle. Ça veut dire quoi ? Pourquoi tu me parles comme ça ? Gloria, tu es folle. Comment peux-tu accepter donner ta fille unique à un homme sans engin, sans artiraille, sans dispositif ? Tu donnes ta fille à Paul, un impuissant. Quelqu'un qui est incapable de faire quoi que ce soit. Un mort vivant. Et vous dites que c'est Dieu. Vous parlez de quel Dieu ? Celui que nous adorons tous. C'est impossible que Dieu fasse cela. Quelle honte. Maman la grande diaconesse, secrétaire particulière de Dieu, ministre de la communication de Dieu, confidente de Dieu, toi qui sais parfaitement ce que Dieu peut faire et ne peut pas faire. Enseigne-moi, je ne savais pas que c'est toi le Saint-Esprit, dont Jésus nous a parlé dans la Bible, le Saint-Esprit qui connaît les pensées et les plans de Dieu. Parle-moi de Dieu. Apprends-moi ce que Dieu peut faire et ne peut pas faire s'il te plaît. Je te dis que Dieu ne peut jamais donner son enfant à un impuissant. Dis-moi, qu'est-ce que Paul est pour Dieu ? Paul est-il un domestique de Dieu ? Laura, tu es très hypocrite. Où est le mari de ta fille ? Où est ta fille ? Et ce que l'homme que ta fille a épousé est-il celui que Dieu t'a dit ? Aujourd'hui, ton gendre est en prison pour vol à main armée et assassinat. Ta fille est actuellement revenue à la maison parce que tu as préféré donner ta fille à quelqu'un qui a de l'argent que celui que le Seigneur a choisi à ta fille. Au lieu d'enlever ce bois qui est dans tes yeux, tu as plutôt choisi de venir enlever la paille qui est dans mon œil. Qui lui a dit que ma fille est revenue ? À la maison, les nouvelles vont vraiment vite. Ce que je cachais est mis à nu. Ah bon Gloria, qui t'a dit que mon futur gendre bien-aimé est impuissant ? Je ne savais pas que tu étais sa copine et que tu as vu sa nudité. Parce quiconque n'a pas vu la nudité de Paul, ne peut en aucun cas dire que son dispositif est n'a pas de vie. Tu ne peux pas affirmer ce que tu n'as pas vu. Donc c'est de toi qu'on parlait. Donc tu es celle qui veut voler le mari de ma fille. C'est toi l'ennemi de la destinée de ma fille. Chier, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, j'ai attrapé mon voleur. Seigneur, tu es très bon. Donc tu es amoureuse de mon gendre, le mari de ma fille. C'est pourquoi tu es venue. Chier Gloria, je n'ai jamais vu la nudité de Paul. Pardon, je t'en supplie. Je n'ai jamais eu de relation avec Paul. Je ne veux pas voler le mari de ta fille. Excuse-moi, pardonne-moi, je suis venu juste t'aider. C'est le pasteur qui a parlé de cela à la réunion du comité, afin qu'on trouve une solution. Je crois que je vais partir. Tu ne vas pas partir. Tu es venu m'aider, non ? Tu vas m'aider avant de partir. Vous les chrétiens là, vos bouches n'ont pas de frein à main. À cause de l'argent, tu as détruit la vie de ta fille. Va dire à vos groupes de calomniateurs et de médisants, que mon beau-fils n'est pas impuissant. Adorer Dieu et le servir, n'est pas synonyme d'aller chauffer les bancs d'une assemblée. Quiconque ne cherchera pas à avoir une relation personnelle et intime avec Dieu par le Saint-Esprit, n'aura que frustration et amertume dans sa vie. Son adoration sera fade, monotone et sans vie. Il ne pourra pas jouir du bonheur. Ne m'énerve pas. Je suis venu t'aider. Si tu ne veux pas, moi je m'en vais. Tu dois m'aider sinon tu ne partiras pas aujourd'hui. Tu as laissé ta fille qui souffre terriblement et tu es venue pour m'aider. Aide-moi Laura. Tu as laissé la grande incendie qui ravage toute ta maison et tu es venue éteindre le feu qui brûle dans ma maison selon toi. Au revoir Gloria. Au revoir Laura. N'importe quoi. Je croyais que tu allais encore rester un peu. Des gens laissent leur catastrophe, leur tonne de problèmes pour régler les problèmes insignifiants des autres. Elle a laissé ces énormes difficultés qui sont dans sa maison pour venir régler les miens. N'importe quoi. Seigneur, viens à notre secours. Souviens-toi de nous qui sommes tes enfants. Transforme nos cœurs et éduque nos bouches. Elle a dit qu'elle était forte, elle avait la grande bouche, elle aurait dû attendre un peu. Afin que je lui fasse plus de morale, afin que j'éduque sa bouche. N'importe quoi. Bonsoir mon amour, l'homme le plus merveilleux, tendre et attentionné de toute la terre. Comment a été la journée ? Quel éloge ! Bonsoir ma chérie, j'ai passé une très belle journée par la grâce de Dieu. Que toute la gloire revienne à Dieu seul. Et toi ma chérie ? Mon cœur, j'ai passé une agréable journée. Je donne gloire à Dieu. Merci mon chéri, pour les friandises que tu m'as apportées au boulot ce matin. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'est la classe. Les hommes de classe achètent toujours les choses de classe. Merci ma chérie, je suis très content. Je me sens à l'aise et toujours en paix avec toi. Déborah, tu es une femme spéciale. Merci mon chéri, tu es un trésor inestimable. Chéri, nous irons chez Roger pour leur remettre la liste des tâches que nous allons leur confier lors de la réception du mariage. Je te prie de compléter et de mettre ça au propre d'ici demain. Merci. A vos ordres chef, considérez que c'est fait. Chéri, tu aimes tellement t'amuser et cela me plaît beaucoup. Je t'aime ma cocotte. Je t'aime aussi mon chou. Seigneur, je voudrais te dire merci pour tous les bienfaits et les bénédictions dont tu me combles. Demain, sera encore un grand et spécial jour dans ma vie. Que toute la gloire te revienne. Oh Dieu, je suis tellement content, mais au même moment, je suis triste pour maman. Elle a sacrifié toute sa vie pour moi. Au moment où elle devrait commencer à jouir du bonheur, c'est en ce moment que Eliane est rentrée dans la vie de papa. Ma pauvre maman chérie, quand je pense à toi, je souffre et j'ai très mal. Demain, je vais me marier et je vais partir encore te laisser toute seule. Tu as refusé de te marier à cause de moi. Ma maman chérie, j'aurais aimé que papa soit là. Mais hélas que ce ne soit pas possible. Seigneur, ce n'est pas du tout facile pour moi. Oh Dieu Tout-Puissant, je te confie ma maman chérie, protège-la et prends soin d'elle. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour mon amour, comment tu vas ? Comment tu te sens ? Demain, c'est le grand jour pour nous. Moi je suis très contente et au même moment très stressée. Mais je sais que ça va aller. Bonjour ma couronne, je vais très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Je suis très content et au même moment je pense à maman. Je suis vraiment triste pour elle. Je sais que ça va aller, car le Seigneur est au contrôle de tout. Mon amour, demain par la grâce de Dieu, nous deviendrons une seule chair. C'est merveilleux, que toute la gloire revienne à Dieu. Comment vont les préparatifs ? La coiffeuse est arrivée. Papa et maman sont là. Chérie, ne t'inquiète pas pour maman. Ça va aller. Elle pourra venir rester avec nous de temps en temps. Chérie, on vient de m'appeler que la coiffeuse est arrivée. Maman est à la cuisine. Elle nous prépare des surprises. Papa est sorti. Et maman Sarah. Maman Sarah est dans sa chambre. Elle s'apprête pour sortir. Elle m'a dit qu'elle va sortir pour faire quelques courses. Je vais la voir avant qu'elle ne parte. Ok. Je vais te laisser. Bisous mon amour. A tout à l'heure. Je t'aime ma chérie. Bisous. Je t'aime aussi mon cœur. A tout à l'heure. Gros gros bisous. Ma maman chérie, je voudrais te dire merci, pour cette maman extraordinaire, spéciale, que tu es. Tu as été et tu seras pour moi. Merci maman, de t'avoir véritablement donné pour moi. Je suis fier de toi. Tu es une femme forte et brave. Tu es une femme battante et déterminée. Tu m'as supporté, tu as été patiente et attentionnée envers moi. Je donne gloire à Dieu pour ta vie. Maman, je t'aime. Mon fils chéri, je donne toute la gloire à Dieu pour la grâce, la force, la patience, l'humilité, qu'il m'a donné de pouvoir supporter tout ce que nous avons traversé ensemble. C'est vraiment un grand soulagement et une grande joie de voir ton mariage. Je te bénis mon fils, tu seras comblé de bonheur, de paix et de joie dans ton foyer. Tu aimeras Déborah ta femme et elle te sera soumise. Tu auras une descendance grande, élevée et bénie. Tes enfants et toute ta descendance aura le cœur très attaché à Dieu. Tu seras un mari comblé, un papa heureux et un grand-père béni au nom de Jésus. Rien ne pourra tenir devant ton foyer. Ils viendront par un chemin et fuiront par cet chemin. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Merci Maman. Maman, j'aurais beaucoup aimé voir papa avec nous. C'est le désir de tous les enfants. Mais dommage qu'il nous a abandonnés. C'est triste. Mon fils, ce n'est pas du tout facile, mais remettons tout à Dieu. Il est notre papa et il ne nous abandonnera jamais. Demain est un grand jour pour toi mon fils. Je suis comblée de joie. Laissons le passer, faisons face au présent pour accomplir le futur. Je t'aime mon fils. Je suis là pour toi. Merci Maman, je t'aime aussi. Ma fille chérie, mon unique aujourd'hui, le jour tant attendu est arrivé. Bientôt, tu vas devenir Madame Paul. Tu vas nous quitter. Tu ne feras plus partir de cette maison où tu as vécu depuis que tu étais bébé. Aujourd'hui, tu vas aller chez toi. Ma chérie, je te bénis de tout mon cœur. Tu seras une source de joie, de bonheur, de paix, de bénédiction pour ton mari, tes enfants, ta descendance. Tu répandras partout où tu passeras le parfum de Christ. Quiconque se lèvera contre ton foyer aura toujours des échecs, des défaites, des insuccès. Il ne réussira jamais. Tu seras une source intarissable de bénédiction, de sagesse. Tu seras maman d'une descendance grande, élevée et bénie. Ton foyer sera une source d'amour et de paix. Aucun impur, aucun incirconcis, aucune agarre ne pourra rentrer chez toi au nom de Jésus. Amen. Va et demeure dans ton foyer dans la paix, dans la joie pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Amen papa. Merci papa et maman pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez comblé dans tous les domaines. Merci pour tout. Mon papounet, tu vas me manquer. Mon papounet, mon papounet, tu vas me manquer. Ma chérie, ne pleure pas. Je serai toujours là pour toi. Je t'aime mon unique. Je t'aime aussi mon papounet. Ma fille chérie, ma sœur, mon amie, ma confidente, ma jumelle. Aujourd'hui, le temps fixé par Dieu est arrivé pour que tu rejoignes ton foyer. Je te bénis ma fille, ton foyer sera une terre bénie. Elle regorgera le miel et le lait. Aucune étrangère ne mettra les pieds sur ta terre, car l'éternel Dieu tout-puissant est le fondement, le rempart, le protecteur et le défenseur de ton foyer. Tu feras le bonheur, la joie de ton mari, de tes enfants et de ta descendance. Ton mari aussi fera ton bonheur. Toute arme, tout plan forgé contre vous ne marchera point. Vous serez toujours vainqueur au nom de Jésus. Amen. Amen maman. Merci maman. Maman, tu vas me manquer. Je t'aime ma maman chérie. Ma fille chérie, tu vas me manquer aussi. Je t'aime. Ma chérie, ma douce colombe. Aujourd'hui, nous sommes devenus un seul être et pour toujours. Je suis très content, je suis très heureux. Ma couronne, je prendrai soin de toi. Je vais te chérir. Sache que non seulement, tu es ma femme chérie, mais tu es aussi mon amie, ma sœur et ma confidente. Déborah, je t'aime. Tu seras comme un saut sur mon cœur et sur mon bras. Chérie, je donne gloire à Dieu pour ce jour spécial dans nos vies. Et enfin, le jour tant attendu est arrivé. Je suis Madame Paul Déborah. Mon chéri, je te promets d'être une femme soumise. Je prendrai soin de toi et je te comblerai de bonheur. Je t'aime Paul. Félicitations mon frère. Je suis très content pour toi. Tu n'es plus dans la catégorie des célibataires. Paul, je te souhaite le bonheur. Merci mon frère. Merci pour tout. Je suis ton bossin. Tu achètes un cahier pour que je te donne des leçons de mariage. Roger, tu n'es pas sérieux. J'ai compris boss. Félicitations Madame Paul Déborah. Je suis très content pour vous. Vraiment, Dieu est grand. Merci beaucoup Roger. Vraiment que Dieu vous bénisse. Où est Liliane ? Elle est la responsable de tous ceux qui ont été choisis pour le service, donc elle est au lieu de la réception. Ok, merci beaucoup. Je vais aller la voir là-bas. Dieu merci, nous sommes arrivés à la maison. Ma chérie, comment tu te sens ? Pas trop fatiguée ? Mon cœur, je me sens bien à tes côtés. Je donne toute la gloire à Dieu. Je me sens un tout petit peu fatiguée. Et toi mon cœur, tu n'es pas fatiguée ? Oui ma chérie, je me sens un peu fatiguée. Comment as-tu trouvé l'organisation dans l'ensemble ? Mon cœur, tout s'est bien passé. Je donne gloire à Dieu. J'ai beaucoup aimé. Tout le monde a bien rempli sa tâche. Je suis très content. Je donne aussi gloire à Dieu. Tout a été bien fait. Dieu est fidèle. Chérie, je voudrais prendre ma douche. Je ne me sens pas bien. C'est depuis la réception que ça a commencé, mais ça s'accentue. J'ai des bouffées de chaleur au niveau du rein, de mon bas-ventre et de mon appareil. Ça me tire. Je veux me doucher. Ah bon ? Ça c'est quoi ça ? Ok, j'arrive. Je vais ranger les choses dans le réfrigérateur et je te rejoins. Ça va aller. Du courage. Chérie, tu es tout en sueur. Tu veux qu'on aille à l'hôpital ? Du courage mon amour. Ça me fait très mal. Les nerfs s'étirent de toutes parts. C'est comme si j'allais étouffer. Ma chérie, aide-moi s'il te plaît. C'est plus fort que moi. Je dois me doucher. Paul mon chéri, que se passe-t-il ? Je vais appeler papa. On va aller à l'hôpital. Non ma couronne, attendons un peu. N'aie pas peur. Rien ne m'arrivera. Je vais me doucher et je prendrai un calmant. Si ça persiste, tu peux appeler papa. Ok j'ai compris. Allons-y. Merci ma chérie. N'aie pas peur ma chérie. Le Seigneur est avec nous. Mon chéri, comment tu te sens ? Tu ne veux pas qu'on aille à l'hôpital ? S'il te plaît. Ça va aller ma chérie. Ayons confiance en Dieu. S'il te plaît, il faut t'asseoir chérie. Ça va t'aider. Je ne peux pas. Je me sens plus confortable debout. Mais chérie, tu ne sens rien. Tu ne constates rien. Comme quoi, je ne sens rien et je ne constate rien. Que se passe-t-il ? Ce n'est pas possible. Regarde ton appareil. C'est dur et c'est debout. Ce n'est pas possible. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, 25 ans de souffrance, 25 ans de peine, 25 ans d'angoisse, 25 ans de tristesse. Dieu, tu es trop bon. Tu es fidèle. Merci d'avoir honoré ta promesse. Dieu, c'est vrai que tu m'as guéri. Depuis l'âge de 12 ans, je n'ai plus jamais ressenti mon appareil, mais tu as mis la vie là où il y a la mort. Tu as ressuscité mon engin. Dieu, c'est une vérité où je rêve. Merci papa. Merci au Dieu Tout-Puissant. Et je ne m'en reviens pas. C'est comme si je suis sorti d'un cauchemar. Ma chérie, tu ne peux pas comprendre ce que maman et moi, nous avons vécu. Nous avons vécu l'enfer sur terre. Je cherchais toujours à éviter tout contact physique, toute intimité et toute amitié. J'étais seulement allée avec maman. Mon humeur était changeante. Je m'irritais pour un rien du tout. J'étais souvent triste et je pleurais. J'ai perdu toute la joie de vivre. Je donne toute la gloire à Dieu pour la vie de maman. Elle mérite le nom de maman. Être maman, ce n'est pas le fait de porter la grossesse, mais c'est le cœur, c'est l'amour. Dieu est bon. Personne ne peut comprendre Dieu, sinon Dieu n'est plus Dieu. C'est bon mon amour. C'est fini maintenant. Dieu a honoré sa parole. Ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Honneur à toi, ô éternel Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Tu es l'unique Dieu et tu es digne de toute adoration. Tu es sans égal et sans pareil. Je t'aime Seigneur. Chérie, les douleurs se sont calmées un peu. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Rien ma chérie, les douleurs ont beaucoup diminué. Je transpire. Cela n'a pas été du tout facile. Ma chérie, c'est comme si je rêve. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, a rendu la vie à mon corps mortel par son esprit. Merci Saint-Esprit. Chérie, je vais aller à la cuisine prendre mon jus. Je vais me rincer et on va dormir. Ok, j'ai compris. Aujourd'hui, Dieu m'a rendu capable par sa grâce de te satisfaire et d'accomplir mon devoir conjugal. Je lui donne honneur et gloire. Que le nom de Dieu soit éternellement loué au nom de Jésus. Amen. Déborah ma chérie, tu te prépares pour la fête. Tu aimes trop blaguer. Tu es trop amusant mon chéri. Tu es drôle. Ma chérie, je t'aime. Je veux te voir toujours en joie. Bonjour mon amour, ça va. Tu as bien dormi. Bonjour mon cœur, ça va. Je donne gloire à Dieu. J'ai très bien dormi comme un gros bébé dans les bras de Paul mon amour. Le mariage est très bon. Tu t'es réveillé depuis. Tu as bien dormi. Ma chérie, je ne faisais que penser à Dieu cette nuit. On m'a parlé de lui, mais maintenant je l'ai vu personnellement. Je me suis réveillé depuis. J'ai appelé maman, ainsi que tes parents pour leur annoncer ce que Dieu a fait pour nous. Ils étaient très contents. Ils ont tous pleuré de joie. La puissance de l'obéissance à Dieu. Quand tu honores Dieu par l'obéissance, il t'honore aussi. Vraiment hier, on a vécu la puissance de Dieu en live. C'était formidable. Dieu est trop puissant. Il est plus grand que ce que l'on dit. Ma chérie, regarde comment tu es fatiguée. Quand on vous dit de dormir la nuit, vous ne voulez pas. Voici que tu as veillé toute la nuit. Que faisais-tu ? Chérie, je n'ai absolument rien fait la nuit. Je suis fatiguée à cause des tracas du mariage. Tu es sûre de n'avoir rien fait. Le mensonge est un péché. Chérie, s'il te plaît, toi aussi. Mon amour, ma fleur, c'est juste pour te taquiner. Merci mon amour de m'avoir épousée. Déborah je t'aime très fort. Merci de m'avoir épousée Paul mon chéri. Je t'aime aussi. Je suis très contente d'être à tes côtés. Bonjour mon amour, qu'est-ce que tu as ? Tu es toute pâle et fatiguée. Tu veux qu'on aille à l'hôpital ? Bonjour chérie, je me sens très faible et fatiguée. Chérie, je suis bizarre. Je sens l'envie de vomir. Je suis sûre que c'est la fatigue. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Tu n'as pas faim. Je t'ai préparé le petit déjeuner. Je t'ai fait des omelettes aux saucisses avec du lait. Je t'ai fait aussi du jus d'orange. Non chérie, je n'ai pas envie de manger ça. Que veux-tu mon amour ? Je suis là pour toi. Même s'il faut que je sorte pour aller le chercher, je le ferai. Tu veux que je te fasse une soupe bien pimentée avec du gingembre et du poisson ? Oui chérie, mais pas avec du poisson. Je préfère la viande. Je ne veux pas l'odeur du poisson. Je vais prendre du yaourt en attendant. Merci chérie, tu es un trésor. Ok chérie, je vais t'apporter ton yaourt et je vais aller te faire ta soupe. Je t'aime Paul. Moi aussi je t'aime ma colombe. Je vais prendre soin de toi mon gros bébé. Mon chéri, tu ne m'avais pas dit que tu avais ton master en cuisine. J'ai aimé ta soupe. Elle était bien épicée. Merci mon amour pour ton attention et ta tendresse. Je suis la femme la plus choyée de toute la Terre. Merci chérie pour tes éloges. C'est un très grand bonheur pour moi de te servir et de te combler de joie. Déborah ma chérie, tu es sûre que ça va ? Chérie, ne t'inquiète pas. Ça va aller. Sois sans crainte mon cœur. Je vais me coucher un peu. Ok j'ai compris. Allons-y. Je vais t'accompagner. Docteur, que se passe-t-il ? Comment va ma femme ? Qu'est-ce qu'elle a ? Monsieur Paul, ne vous inquiétez pas. Arrêtez de paniquer. Votre femme n'a rien de grave. C'est plutôt une bonne nouvelle. Votre femme attend un bébé. Vous allez être papa. Docteur, qu'est-ce que vous venez de dire ? Moi je vais devenir papa. Oh Dieu, tu es juste et bon. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Tu ne cesses de me surprendre. Félicitations monsieur Paul. Vous allez bientôt devenir papa. Votre épouse a besoin de repos. Elle est très faible. Je lui ai fait quelques injections. Elle est présentement sous perfusion et elle dort. Ça va aller. Je vais la garder ici pour quelques jours afin de la suivre. N'ayez aucune crainte, car il n'y a aucun souci. Merci beaucoup docteur. Je crois que je vais retourner à son chevet. A tout à l'heure. A tout à l'heure monsieur Paul. Maman, tu es déjà arrivé. Tu as été très rapide. Je suis partie de la maison, quand j'ai reçu ton coup de fil. Que se passe-t-il ? Paul mon fils, que dit le docteur ? Qu'est-ce qu'est la Déborah ? Calme-toi maman, ce n'est pas du tout grave ma maman chérie. Déborah a la maladie de neuf mois. Tu vas être grand-mère. Dieu a eu pitié de nous. Dieu, tu es bon. Je te donne gloire et honneur. Ta fidélité est infinie. Waouh, je suis très contente. Merci Seigneur. Félicitations mon fils. Maman, je n'arrive pas à parler. Ce que Dieu fait me dépasse. Je lui donne toute la gloire. Demain, j'irai voir ses parents pour leur annoncer la nouvelle. Maman, allons à son chevet. Bonjour papa, comment tu vas ? Et maman, bonjour Paul, je vais bien. Je donne gloire à Dieu. Maman est sortie. Et toi, comment tu vas ? Et ta femme ? Je vais très bien papa ainsi que ma chérie. Je donne toute la louange à Dieu. Papa, je suis venu vous annoncer que Déborah est enceinte et nous sommes hospitalisés pour quelques jours. Il n'y a aucun souci. C'est juste pour la fortifier. Quelle bonne nouvelle. Dieu, tu as été très rapide. Nous te donnons honneur et gloire. Tu es fidèle. Merci beaucoup papa au nom de Jésus. Amen. Mon fils, félicitations. Je suis très fier de toi. Papa, donne gloire à Dieu. A lui seul notre reconnaissance. Merci papa. Je vais partir papa. Je vais retourner à l'hôpital. Au revoir papa. Bien de choses à maman. Au revoir Paul. Envoie-moi par SMS l'adresse de l'hôpital. Que Dieu vous protège. Nous passerons le soir. Que l'unique Dieu, le Tout-Puissant, celui qui met la vie, là où il y a la mort, intervienne dans la vie de tous ceux qui traversent cette situation en ce moment au nom de Jésus. Que vos désespoirs, vos angoisses deviennent des témoignages, des guérisons au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, merci de suivre cette série de vidéos. J'espère que vous aimez cette pause pour dire quelque chose de très important. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de soutenir et fortifier les frères et sœurs. Soyez richement bénis. La vidéo continue. Soyez connectés. Que Dieu fasse un miracle dans votre vie. Tout ce que les gens disent que c'est impossible dans votre vie, que Dieu accomplisse cela pour sa propre gloire. Bénissez vos frères et sœurs, en leur offrant la série de cette vidéo. Bonsoir mon amour, tu es là. Tu n'es pas fâchée. Je ne suis pas revenue à temps. Excuse-moi mon cœur, j'ai eu des contretemps. J'ai cherché certaines choses en vainqueur mais fournisseurs ne sont pas venus aujourd'hui. Bonsoir ma chérie, je ne suis pas du tout fâchée. Parfois, nous faisons des projets mais cela ne se passe pas comme nous le voulons. Comment a été tes courses ? Tu as pu trouver tout ce dont tu avais besoin. Oui mon cœur, mais ça n'a pas été facile mais je donne gloire à Dieu. Et toi, mon chéri, comment ça va ? Tu n'as pas été ennuyée. Non ma chérie, mais tu m'as beaucoup manqué. Je donne gloire à Dieu. Tout va bien, Paul était ici. Ah bon il va bien. Et Déborah elle était avec lui. Il y a un problème. Ils vont très bien. Il n'y a aucun problème. Déborah n'était pas avec lui. Elle est enceinte. Chérie, pourquoi tu aimes blaguer ? Tu fais trop de blagues. Tu es trop amusant. Ma chérie, je ne fais pas de blagues. Mais c'est la vérité. Ce n'est pas possible. Reçois la gloire Seigneur. Tu es bon et excellent. Je te loue de tout mon cœur. Merci d'avoir honoré ta parole. Mon chéri, Dieu a été très rapide. Je suis très contente mon amour. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Je suis aussi très content. Ma chérie, Déborah est hospitalisée. Il n'y a rien de grave. C'est juste pour la fortifier car elle est faible. Je crois qu'on va aller les voir ce soir. Ma chérie s'il te plaît, prépare un bon repas pour qu'on apporte à l'hôpital. Ok, j'ai compris mon amour. Je vais de ce pas préparer. Tu as mangé déjà ? Oui mon amour, c'est bon. Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai déjà mangé. Bonjour ma chérie, comment tu vas ? Tu as bien dormi. Comment va le bébé ? Bonjour mon amour, je donne gloire à Dieu. J'ai bien dormi. Le bébé va très bien. Il me cogne beaucoup. Ah bon ? Ne t'inquiète pas. Je vais lui parler. C'est un enfant très sage, grand, béni et élevé. Mon bébé, papa t'aime beaucoup. Tu es un grand trésor pour nous. Il faut être gentil avec maman. Il ne faut pas trop la cogner. Il faut la cogner mais pas trop. Chérie, tu n'es pas drôle. Tu lui dis de me cogner mais pas trop. Oui ma douce chérie, il va te cogner juste un peu mais pas trop. Il doit vivre aussi sa vie. Il doit se sentir à l'aise. Je t'aime ma chérie, tu es une grande richesse pour moi. Tu vas me manquer mon amour. Le bébé et moi, nous t'aimons aussi très fort. Tu vas nous manquer aussi. Nous t'aimons très fort. Je vous aime aussi, ma chérie. C'est aujourd'hui que tu as rendez-vous avec le docteur pour faire l'échographie et le reste des analyses. J'aurais aimé être à tes côtés mais c'est impossible. Oui chérie, j'irai avec maman. Je suis très contente qu'elle est avec nous. J'aurais aimé que tu sois vraiment à mes côtés mais dommage que tu as une réunion très urgente ce matin au boulot. Ce n'est pas grave. Ça va aller. Ma douce chérie, ça me fait de la peine de ne pas pouvoir t'accompagner mais ne t'inquiète pas le Saint-Esprit est avec toi. Et maman aussi. Ma chérie, je crois que je vais partir. Je vais prendre mon petit déjeuner sinon je serai en retard. À ce soir. Que le Seigneur te protège. Ok chérie, j'ai compris. Au revoir mon amour. Que le Seigneur te protège aussi. Je t'aime beaucoup. Bisous. Je t'aime aussi ma couronne. Bisous à toi aussi. Je vais à la cuisine. Bonjour ma maman chérie, comment tu vas ? Tu as bien dormi ? Bonjour mon fils, je vais très bien. Je donne toute la louange à Dieu. Et toi, comment tu vas ? Maman chérie, je vais très bien. Je donne gloire à Dieu. Maman, merci beaucoup d'être venue rester avec nous et merci pour les soins que tu nous donnes, à Déborah et à moi. Merci infiniment d'être avec nous maman. Je crois que je vais partir maintenant pour le boulot. Maman, je ne pourrai pas prendre mon petit déjeuner, je voudrais que tu m'emballes cela pour que je l'emporte. Ok pas de problème mon fils. Maman, s'il te plaît, à quelle heure vous irez à l'hôpital ce matin ? Nous allons partir vers 10h. Paul mon fils, ne me dit pas merci. Je ne fais que mon devoir. Je le fais de tout mon cœur et c'est une très grande joie pour moi. Déborah et toi, vous êtes tous les deux mes enfants et je vous aime. Maman, nous aussi nous t'aimons. Bonjour docteur, comment vous allez ? Bonjour maman, je vais bien, et vous ? Je donne toute la gloire à Dieu. Je vais bien aussi. Comme prévu nous sommes venus ce matin pour la consultation prénatale, l'échographie et les analyses restantes. Ok, soyez les bienvenus. Merci. Bonjour madame Paul, comment vous allez ? Comment vous vous sentez ce matin ? Bonjour docteur, je vais bien par la grâce de Dieu. Je me sens beaucoup mieux ce matin. Les vomissements se sont arrêtés. J'arrive à manger un peu. La fatigue aussi a diminué un peu. Ok, j'ai compris. Je vais vous examiner et on va faire l'échographie ainsi que les analyses restantes. Madame Paul, je crois que tout va bien dans l'ensemble. Il n'y a aucun problème. Tout se passe très bien. Nous avons la confirmation du sexe aujourd'hui. Vous allez avoir des jumeaux. Ils sont tous les deux des garçons. Ils sont très forts et costauds. Félicitations. Merci docteur. C'est formidable. Je te remercie infiniment Seigneur. Je donne gloire à ton Saint Nom. Éternel Dieu Papa, merci pour tout tes bienfaits. Formidable. Je suis très contente. Dieu est tellement grand. Madame Paul, vous aurez les résultats des analyses demain. Vous pouvez demander à votre mari de passer les chercher à tout moment de la journée de demain. Vous allez continuer les produits que je vous ai prescrits la fois passée. Il ne vous reste pas beaucoup de temps pour l'accouchement, donc vous allez revenir dans deux semaines pour la consultation. Ok docteur, j'ai compris. Au revoir docteur. Au revoir Madame Paul Déborah. On se voit dans deux semaines. Bonjour Roger, comment tu vas ? Et Liliane, je ne t'ai pas vue ce matin. Je t'ai appelée mais tu étais inaccessible. Bonjour Paul, je vais bien par la grâce de Dieu ainsi que Liliane. Je viens d'arriver au boulot comme ça. Liliane ne s'est pas bien sentie hier nuit, donc on a été à l'hôpital. Elle est toujours là-bas. Ma maman est à son chevet. Ah bon, ça va aller par la grâce de Dieu. Dieu est au contrôle. Ne t'inquiète pas. Que disent les médecins ? Ils m'ont juste dit que ça va aller de ne pas m'inquiéter. Nous n'avons pas encore eu les résultats des examens médicaux. Je vais retourner à l'hôpital bientôt. Roger, tu n'es pas sérieux 1. Qu'est-ce que tu as fait à Liliane ? Ce n'est pas du tout facile pour elle. Tu n'as pas été gentille avec Liliane 1. Paul, je n'ai rien fait à Liliane. Tu lui as donné la maladie de 9 mois. Paul, tu n'es pas sérieux 1. La maladie de quoi ? La maladie de 9 mois. Je ne sais pas si c'est ça ou pas. Je te souhaite de tout mon cœur que ça soit la maladie de 9 mois. Roger, je vais à la maison. Je vais revenir dans 2 ou 3 heures de temps. Je vais voir ma chérie. Ok. Tu lui diras bien de choses de ma part et beaucoup de courage à elle. Merci infiniment mon frère. Je n'y manquerai pas. Beaucoup de courage à Liliane et à toi aussi. Dieu est avec vous. Je passerai vous voir ce soir à l'hôpital. Au revoir Roger. Au revoir Paul. Ma colombe, ma couronne, mon miel très très sucré, ça va. Chérie, tu as oublié quelque chose. Oui ma chérie, je t'ai oublié mon amour. Je suis venu te chercher pour t'amener au boulot. Tu es trop drôle mon amour. Tu me fais trop rire. Ma chérie, je t'aime. Tu me manques tellement. Je n'ai pas arrêté de penser à toi. Je suis venu te voir. Tu es seule. Où est maman ? Je t'aime aussi chérie. Chérie, maman est partie au marché pour faire des emplettes. Elle m'a ramené à la maison avant de partir. Je bénis Dieu pour cette belle mère qu'il m'a donnée. Chérie, je suis très heureuse. Chérie, dis-moi, que se passe-t-il ? Qu'est-ce que tu es venu faire ? Chérie, je suis revenu à la maison pour toi. Tu as vu le docteur. Tu as fait la consultation, l'échographie et les analyses. Qu'est-ce que le docteur a dit ? Chérie, les bébés vont très bien. Il n'y a aucun problème. Dans l'ensemble tout va bien. Il a dit de passer chercher les résultats des analyses demain à n'importe quelle heure de la journée. Chérie, pourquoi tu as dit les bébés ? Félicitations mon chéri, tu vas être papa de deux jolis garçons forts et costauds. J'attends des jumeaux. Ils sont tous les deux des garçons et ils sont en bonne santé et très costauds. Ce n'est pas possible. Deux garçons en même temps. Merci Seigneur, tu es spécial. Dieu, tu es très bon. Reçois toute mon adoration et ma reconnaissance au nom de Jésus. Amen. Dis-moi ma chérie, que veux-tu que je t'offre comme cadeau ? Ton amour, ta présence, ta tendresse et ton attention vaut plus que tout pour moi. Tu me suffis Paul. Il n'y a rien que tu puisses m'offrir qui soit comparable à toi dans ma vie. Merci ma chérie pour l'importance et la valeur que tu me donnes. Je t'aime ma chérie. Je t'aime aussi mon chéri. Chérie, j'oubliais. La consultation, c'est dans deux semaines car je suis presque à terme. Ok, j'ai compris. Chérie, tu as besoin de quelque chose. Je dois repartir au service. Roger te salue. Liliane aussi est à l'hôpital. Roger n'a pas encore reçu les résultats des analyses pour savoir ce qui ne va pas. Chérie, le soir en revenant du boulot, je passerai la voir. Ok mon amour. Je n'ai besoin de rien sauf que je vais aller dormir. Ok, je te raccompagne dans la chambre et je vais partir. Ok, merci chérie. Salut Roger et Liliane de ma part. Ok compris. Ma fille chérie, ça va. Tu n'as pas été ennuyée. Qu'est-ce que tu as mangé ? Tu n'as pas faim. Maman, je vais bien. Tu m'as beaucoup manqué. J'ai mangé les frites et j'ai pris du yaourt. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas été ennuyée. Mon chéri est venu à la maison. Il a passé un peu de temps avec moi. Maman, je voudrais sincèrement te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Ma fille chérie, c'est mon devoir et je le fais de tout mon cœur. Je vous aime. Vous êtes mes richesses. Ma maman chérie, je te vois un peu pensive aujourd'hui. C'est comme si quelque chose te tracasse. Que se passe-t-il ? Ma fille, j'ai fait un rêve aujourd'hui qui m'a tellement bouleversée. J'ai beaucoup pleuré dans le rêve, et quand je me suis réveillée aussi. Je n'ai jamais encore imaginé cela dans ma vie. Ton beau-père est venu me demander pardon en pleurant. Il a donné sa vie à Jésus et me demande en mariage. « Maman, c'est formidable. Je suis très contente. Que vas-tu faire maman ? » Dans le rêve, le Saint-Esprit me demande de lui pardonner de tout mon cœur et de refaire ma vie avec lui. Il m'a dit « Je vais te guérir et te restaurer. Je te remplacerai les années que tu as perdues. Je te ferai jouir de ton mariage, car malgré toutes les difficultés, tu ne m'as pas abandonné. Tu n'as pas été à gauche, ni à droite. Ton cœur est resté attaché à moi. Ça a été très difficile pour moi, mais j'ai dit à Dieu que je vais l'obéir et que je ferai tout ce qu'il m'a dit. Je lui ai demandé et Paul mon fils. Il m'a dit « Je me chargerai personnellement de lui, car Paul est plus mon fils que le tien. Je m'abandonne au Saint-Esprit, qu'il m'aide afin que je puisse faire la volonté de Dieu. » Après 27 ans de séparation, d'abandon, ma fille, c'est très difficile pour moi. Maman, je suis vraiment désolé pour tout ce que tu as vécu. Que le Saint-Esprit pense tes plaies. Maman, merci d'avoir accepté d'obéir à Dieu. Dieu est fidèle, il va t'honorer. Pardonne à mon beau-papa, s'il te plaît. Si Dieu te demande de reprendre avec lui, c'est parce qu'il a changé. Aie confiance en Dieu, il ne te trahira pas. Maman, je t'aime. Merci pour cette considération que tu m'as donnée en te confiant à moi. Je t'aime aussi ma fille chérie. Merci pour ton soutien et tes conseils. Je vais aller te faire quelque chose à manger. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je n'ai pas la force d'aller voir ma femme et mon fils. Papa, je suis très content et excité de les revoir, mais au même moment j'ai honte et peur de leur réaction. Papa, ça fait plus de deux mois que le détective les a retrouvés et m'a apporté leurs adresses mais je n'ai pas le courage d'aller les rencontrer. Fortifie-moi Saint-Esprit. Papa, quelles que soient les retombées, la situation, donne-moi le courage de faire le pas, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ça fait plusieurs heures qu'ils sont dans la salle d'accouchement, mais jusqu'à présent je n'ai aucune nouvelle. Paul aussi est là-bas pour soutenir et encourager sa femme. Il assiste à l'accouchement. Seigneur, interviens s'il te plaît. On a passé toute la nuit ici. Ô Papa, éternel Dieu Tout-Puissant, assiste-les. Que le sang de Jésus intervienne. Je te consacre les bébés. Protège et fais de ce que tu veux pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Et enfin Paul mon fils, comment va Déborah ? Et les bébés, comment s'est passé l'accouchement ? Maman, tout s'est bien passé. Déborah va bien ainsi que les bébés. Ça n'a pas été du tout facile à un certain moment de l'accouchement, mais je bénis le Seigneur car il a intervenu. Maman, Dieu nous a bénis avec deux jolis garçons. Ils sont très beaux, costauds. Ils me ressemblent beaucoup. Seigneur, je te donne gloire. Merci infiniment Papa pour tes bénédictions et ta grâce si infinie. Mon fils, tu n'es pas content. Maman, je suis très content mais j'ai été bouleversé et traumatisé par la souffrance de Déborah. Je la voyais gémir de douleur et de souffrance, j'ai eu vraiment pitié de ma colombe. J'avais de la peine pour ma chérie. Maman, c'est comme ça que tu as souffert. C'est comme ça que toutes les femmes souffrent. Oui mon fils. Je tire mon chapeau à toutes les femmes. Je jette à toutes les femmes des fleurs. Mais comment une maman peut rejeter, abandonner, vouloir du mal à sa progéniture malgré toutes ses douleurs ? Que Dieu les aide. On y va maman. Je vais aller prier pour eux et je vais aller à la maison prendre ma douche et revenir. Je vais appeler mon service pour demander la permission. Je vais lui demander ce qu'elle va manger. Ok on y va. Arrivé chez elle, on va faire le programme. Quel nom donnes-tu au bébé ? Godwin et God's Way. C'est formidable. On y va. Je vais aller serrer ma fille et mes petits-fils dans mes bras. Je suis devenue grand-mère. Merci Seigneur. Bonsoir mon amour, comment tu vas ? Tu as passé une belle journée. Et mes petits-trésors ? Bonsoir mon cœur. Je vais bien. Je donne gloire à Dieu. J'ai passé une excellente journée en compagnie du Saint-Esprit, de maman, de Godwin et de God's Way. Tes petits-trésors vont très bien. Ils viennent de se laver et y se sont endormis. Et toi, comment a été ta journée ? Ma journée a été formidable d'autant plus qu'on m'a donné un congé de deux semaines pour être avec toi. Waouh formidable, je suis très contente. Je donne gloire à Dieu. Où est maman ? Papa et maman étaient ici. Maman est partie les raccompagner. Ils nous ont apporté beaucoup de cadeaux. Ah bon ? Formidable. Ils auraient dû m'attendre pour que je les ramène à la maison. Ils ne savaient pas que tu allais rentrer si tôt. Oui ma chérie, tu as raison. Je suis arrivé plus tôt que prévu. Tu me manques ainsi que mes petits trésors. Je t'aime ma chérie. Ce soir, c'est moi qui ira à la cuisine. Maman, va se reposer aussi. Je veux te combler de joie et de bonheur. Ma chérie, on a sonné. Tu attends quelqu'un, ou c'est maman qui nous fait une blague. Je suis sûr que c'est elle. Non chérie, je n'attends personne. C'est sûr que c'est maman. Je vais aller la voir. Toi ici, qui t'as montré ici ? Que cherches-tu, Paul mon fils ? Je t'en supplie pardonne-moi. Je t'en supplie pardonne-moi. Qui est ton fils ? Tu nous as rejeté maman et moi. Tu préférais Eliane et ta famille. Tu as préféré l'argent plus que nous. Tu nous as abandonné à l'hôpital malgré mon état de santé. Tu as détruit la vie de ma mère. Tu nous as tourné le dos, quand on avait le plus besoin de toi. Retourne d'où tu viens. Je ne suis pas ton fils. Va voir les enfants d'Eliane. Tu n'as même pas eu le courage de me défendre le jour où, ta femme allait me tuer pour 500 dollars que je n'ai même pas pris. Tu as été incapable de me délivrer de ses mains. Quel papa es-tu ? Va voir les enfants que Eliane t'a donnés. Paul mon fils, tu as pleinement raison, mais pardonne-moi. J'ai donné sincèrement ma vie à Jésus. J'ai changé. Eliane m'a quitté ça fait dix ans. Les enfants qu'elle m'a donnés, appartiennent à un autre homme. J'ai péché gravement contre ta mère et toi. Pardonnez-moi. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Je vous demande pardon. Pardonnez-moi. 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 Parce que tu n'as plus de femme et d'enfant, c'est pourquoi tu es là. Pardon mon fils, pardonnez-moi. Chérie, s'il te plaît. Mon amour, je t'en supplie. Je te demande pardon. Fais-le à cause de tes fils. Obéis à Dieu. Mon amour, ce n'est pas facile, mais laisse le Saint-Esprit t'aider. Il veut le faire. Ne l'en empêche pas, ne ferme pas ton cœur. S'il te plaît chérie, je t'aime. Tu es un héros, un homme brave et spécial. Seigneur, aide-moi. Je n'arrive pas. Je ne peux pas. Ça fait mal. Très très mal. Dieu, j'accepte de pardonner à mon papa. Je veux t'obéir. Oh Dieu, je te... je te... je te pardonne papa. Je te pardonne papa. Tu sais que je t'aime papa. Tu sais que maman t'aime papa. Mon fils, je reconnais mes péchés, mes fautes. Je ne mérite plus ta maman et toi, pardonne-moi. Vraiment tout ce que j'ai fait est très mal. Je vais me racheter. Merci de m'avoir pardonné. Paul, je t'aime. Je t'aime mon fils. C'est bon papa. C'est fini. Je te pardonne. Paul mon fils, je veux épouser ta maman. Je veux la rendre heureuse. Je veux la combler de bonheur. Je voudrais qu'ensemble nous rattrapons tout ce temps perdu. J'aime Sarah. Paul, mon fils, merci pour ce pardon que tu m'as accordé. Je donne gloire à Dieu, celui qui t'a guéri, t'a donné une femme si belle, sage et t'a donné aussi des enfants. Mon fils, nous aurons le temps de causer. On a tellement de choses à se dire. Comment s'appelle ta femme ? Elle s'appelle Déborah. Déborah, un très joli nom. Déborah, s'il te plaît viens voir ton beau-père. Je suis très content de toi Déborah. Tu es une grande richesse dans la vie de Paul et dans la famille. En quelques minutes, j'ai compris quel genre de femme tu es. Tu feras le bonheur de Paul. Je suis très fier de toi. Merci beaucoup Déborah d'avoir parlé à ton mari en ma faveur. Merci beaucoup Papa pour tous ces éloges. Je suis très contente de faire votre connaissance. Que toute la gloire revienne à Dieu. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Léon, c'est toi. Sarah, c'est moi. Je suis venu te demander pardon. Je t'ai blessé, je t'ai humilié, je t'ai fait beaucoup souffrir. Pardonne-moi Sarah. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai changé ma chérie. Je veux t'épouser Sarah. Je veux que tu deviennes ma femme devant Dieu et devant les hommes, s'il te plaît, ne dis pas non. Tu sais ma chérie, allons au restaurant. On aura le temps de bien parler. Ok, j'ai compris. On peut aller. Merci d'avoir accepté. Ne pleure plus. Je vais me racheter. Ma chérie, les mots me manquent pour parler. Je suis dépassé par les puissantes œuvres de Dieu dans nos vies et dans notre famille après 27 ans de séparation. Ma chérie, ma Sarah, je vais prendre soin de toi. Je vais te rendre heureuse et je vais te combler de joie. Nous allons rattraper les 27 ans que nous avons perdus. Je vais t'honorer et je ne permettrai plus à personne de te manquer de respect. Je t'aime ma chérie. Mon chéri, je n'ai pas grand chose à dire. Je n'ai pas de mots. Je suis stupéfaite devant les miracles de Dieu. Je n'ai jamais imaginé toutes ces grâces de la part de Dieu. Que toute la gloire lui revienne. Je t'aime mon chéri. Je t'aimerai toujours. Après 27 ans de séparation. C'est comme si je rêvais. Je me demande si ce que je vis est réel. Je t'aime mon amour. Je suis très contente. Je donne toute la gloire à Dieu. Il est tellement bon et fidèle. Je t'aime Sarah. Je t'aime aussi Léon. Ma chérie, je suis très content. On a passé un très bon moment ensemble. Ça fait longtemps qu'on est sortis en amoureux. Je suis très content pour papa et maman aussi. Ils sont tellement heureux et ils prennent beaucoup soin de leur petit-fils. Papa, me demande de venir prendre la direction de sa société. J'attends la confirmation du Saint-Esprit. Mon amour, tu as raison de demander l'avis du Saint-Esprit. Chérie, je suis plus que contente pour tout ce que Dieu a fait. Maman est tellement radieuse depuis que papa est revenu. Dieu est trop puissant. Chérie, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Waouh ! Quelle est cette nouvelle ma colombe ? Chérie, j'ai attrapé la grâce, la bénédiction de neuf mois. Ma chérie, tu as attrapé la grâce, la bénédiction de neuf mois. Je donne gloire à Dieu. Je suis très content. Ce serait encore deux garçons. Je suis très contente que la volonté de Dieu soit faite. Dieu est fidèle. Je suis mère d'une grande descendance bénie et élevée. Ma chérie, je suis très fier de Dieu. Il est spécial. Je t'aime mon amour. Je t'aime aussi mon cœur. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la troisième partie et la fin de cette série de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de soutenir, de fortifier les frères et sœurs. Soyez richement bénis. J'espère que vous avez aimé la série et que vous avez été richement bénis. Que Dieu enlève tout ce qui est honte et opprobre de votre vie. Que l'éternel Dieu, le Dieu fidèle, le Dieu des miracles et des prodiges, le seul unique véritable Dieu, le secours infaillible, le créateur du ciel et de la terre, opère un miracle dans votre vie. Rien sur la terre, sous la terre, dans les cieux ne peut empêcher Dieu de réaliser ce qu'il a écrit sur ta vie. Il n'y a rien dans le spirituel et dans le physique qui peut arrêter Dieu de te bénir, de t'élever, de te guérir ou de faire quoi que ce soit dans ta vie. Crois vraiment en Dieu et es véritablement confiance en lui. Tiens-toi ferme sur sa parole. Marche selon la foi et non par la vue. Laisse-toi conduire par lui. Obéis-le et tu verras sa gloire. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Cesse de paniquer et de te lamenter de gauche à droite.